C'est un podcast un petit peu spécial cette semaine, car je reçois non pas un ou une photographe, mais un couple de mariés. Nous allons parler de comment s'est passé leur mariage, et surtout, nous allons parler de ce que c'est que la photo de couple, et comment eux, ils l'ont vécu de l'intérieur. Et tout ça, c'est entre autres ce dont on va parler dans ce podcast, dans lequel je reçois Laurine et Florian. Cette semaine, j'ai donc le grand plaisir d'accueillir Laurine et Florian. Donc, si vous suivez le guide du photographe de mariage ou F1-4 depuis quelques années, eh bien, il se peut que vous les connaissiez. Florian a participé à plusieurs de mes vidéos, et les deux ont joué le couple dans les deux vidéos sur la photo de couple, logique, qui ont été diffusées début 2021 sur le guide du photographe de mariage, et que vous pouvez retrouver dans les liens, enfin voilà, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne. Et également, pour celles et ceux qui ont participé à mes workshops mariage à Lyon, eh bien, c'est très très possible que vous les ayez photographiés, puisqu'ils ont déjà participé à 3 ou 4 de mes workshops. Eh ouais, rien que ça. Dès que j'ai besoin d'un couple, je les appelle. Le truc, c'est qu'il faut dire que Florian et Laurine sont des amis depuis maintenant plusieurs années, et qu'ils sont plutôt très à l'aise quant à la photo de couple, quant à se mettre en scène et tout, et donc sur les workshops et tout, c'est un réel plaisir de les avoir, surtout face à des photographes qui sont un petit peu timides. Et donc, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais il va nous être difficile de rester sérieux plus de 5 minutes d'affilée dans ce podcast, voire même dans la vie de tous les jours. Donc, il se peut qu'il y ait pas mal de rigolades dans ce podcast. J'espère quand même que Maxime aura fait le nécessaire pour rendre ce podcast intelligible. Et donc, de quoi nous allons parler dans ce podcast ? Dans ce podcast, nous allons parler de comment se comporter face à un couple en tant que photographe, pour que le couple soit à l'aise, comment le couple aussi réagit à telle ou telle phrase, à telle ou telle action, parce que c'est super intéressant d'avoir le point de vue de l'autre côté, parce que nous, on a notre point de vue à nous en tant que photographe, mais comment eux y pensent ? Et également, nous parlerons de leur mariage. Alors bon, j'étais pas leur photographe ce jour-là, enfin en tout cas, pas toute la journée, puisque j'ai quand même fait les photos lors des préparatifs. Et le reste du temps, je faisais partie des invités. Ce qui a été, je crois, ou non, je sais pas, je crois, ce qui a été la seule fois de ma vie en 20 ans. Pas de ma vie du coup, mais en 20 ans, depuis 20 ans. Et j'ai voulu faire ce podcast avec eux, car là, le moment où ce podcast est diffusé, c'est-à-dire autour du 28... le 29 février 2022, eh bien je sors une très grosse formation sur la photo de couple. Je me dirais, hé, quand même, comment tu fais Sébastien pour sortir un podcast sur le thème de la photo de couple, au moment où tu sors une grosse formation sur la photo de couple ? Certains verront un petit esprit marketing. Je ne sais pas. Dans cette formation, en fait, je vous apprends tout ce qu'il y a sur la photo de couple. C'est une très grosse formation où je vous amène avec moi sur des séances photos, dont deux séances photos avec Florian et Laurine, de plus d'une heure et demie chacune, où je vous montre un petit peu les pauses, les actions, je vous dis comment préparer la séance, je vous dis comment vous préparez-vous, comment faire pour que vous soyez plus à l'aise, comment faire pour mettre le couple plus à l'aise, comment trier les photos... Voilà, c'est plein de choses qu'il y a dans cette formation. En ce moment, il y a le lancement, l'offre de lancement, les bonus de lancement. Et également, d'ici quelques jours, va arriver une petite formation gratuite de 7 jours qui va venir vous donner 2-3 petites choses sur la photo de couple. Et ça, vous pouvez directement avoir le lien dans la description, ici, par là. Enfin, voilà, dans la description. Si vous êtes sur YouTube, c'est par là-haut. Et tout ça, ben voilà. Appel à l'action, comme à chaque début de podcast. Et encore un truc qui va changer dans ce podcast, c'est qu'il n'y aura pas la fameuse question sur l'Elevator Pitch. Ben ouais, parce qu'eux, ils n'ont pas d'actif... Enfin, ils sont pas là pour leur activité professionnelle. Je pense pas que ça vous plairait vraiment qu'on parle de leur activité, même si c'est plutôt cool. Mais c'est pas le sujet de ce podcast. Donc voilà, je vais commencer directement avec Florian et Laurine. C'est parti. Eh bien, bonsoir ! Bonsoir, Sébastien ! Bonsoir, Sébastien ! Alors, ce podcast risque d'être un petit peu difficile à suivre, je pense. Donc, c'est un podcast un petit peu différent de tous les autres podcasts que j'ai pu faire, puisque normalement, j'interview plus des photographes de mariage. Je ne crois pas que vous soyez photographe de mariage. Non, moi, je suis instagrammeuse à mes airs perdus. Mais pas de mariage ? Non, pas de mariage. Ok. Aucun rapport. Ouais, non, pareil. Non, non, pas de rapport à quelque chose. Instagrammeuse aussi ? Instagrammeuse, exact. Ok, tout à fait. Ouais, j'ai un holy fan, il n'y a pas de souci. Vous comprenez que ce podcast va être un petit peu compliqué, puisque je suis en compagnie de... Comment vous vous appelez, déjà ? Elle, c'est Laurine. Et toi ? Elvie, c'est Florian. Oh, ils sont beaux, on dirait un couple qui parle ! Oh là là ! Oh, c'est mignon ! Alors, si vous suivez F1-4 ? Oui, F1-4, oui, F1-4. Et si vous suivez également le guide du photographe de mariage, vous les avez vus. Surtout, pour toi, c'était que sur le guide du photographe de mariage, que tu sois passée sur F1-4 ? F1-4, non, je ne suis jamais passée. Et toi, tu es passée sur F1-4 en tant qu'ambassadeur de LDLC ? Alors, j'aimerais revenir là-dessus. Je ne travaille pas pour LDLC. Je connais les gens de LDLC Bourgoin, où nous étions, mais je ne travaille pas pour LDLC. C'est bien qu'on l'aie rédite plusieurs fois déjà dans la vidéo et que des gens ont pu penser que pourtant, malgré ce qui avait été dit, voilà. Oui, tout à fait. Mais on leur fait coucou, quand même. Voilà, pendant ta dédicace à Lyon pour ton bouquin. J'en ai entendu deux qui disaient « Ah, mais c'est celui qui travaille chez LDLC ? » Non, non. Par contre, on pourrait dire pour ceux qui regardent le guide du photographe de mariage, « Ah, c'est les mariés ! » Exact ! Exactement. Puisque vous avez participé à deux vidéos sur le guide du photographe de mariage. Tout à fait vrai. Oui, mais il s'est passé quand même pas mal de choses entre nous depuis qu'on s'est rencontrés. Attention, ne dis pas tout, Sébastien, s'il te plaît. Pas tout. Merci. C'était quand la première fois que... Pour remettre un petit peu les choses, donc ce podcast, comme il est dit dans l'intro, c'est vraiment pour parler photo de couple et j'avais envie d'inviter du coup un couple. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Nous sommes un couple. qui ont fait des photos ? Aussi. Tout à fait. De couple ? Oui. Aussi ? Aussi. Plusieurs ? Plusieurs fois, plusieurs photos. Exact. Des photographes ? Plusieurs photographes. Également. Parce que plein. Oui, bah oui, plein. De valeur un peu plus de 20, je pense. Je ne sais pas, mais vous avez dit. Au total, oui. Un peu plus de 20. Peut-être plus. Plus ? 30 ? Je dirais 30, ouais. 30, ouais. Eh ! Eh ! Eh ! Ce ne sont pas du tout des novices de la photo. Voilà. Et donc, pas que ce soit des complets accros à la photo de couple. C'est juste que, en fait, Florian et Lorine ont participé à mes workshops, mes différents workshops. Et est-ce que le premier workshop auquel vous avez participé avec moi, c'était le workshop avec Mickaël Ferry également ? C'est celui-là même. Tout à fait. Et c'était la première fois que vous posiez ? En tant que couple ? Florian, non. T'avais posé pour Seb pour un couple ? Oui, mais en couple, non ? En couple, oui. En couple, oui. D'accord. C'est la première fois. Mais effectivement, j'avais posé pour toi avant, sous un pont. Oui. En train d'abattre quelqu'un. Voilà. Tu allais l'abattre. J'allais l'abattre, tout à fait. Et donc, en fait, toute l'idée, c'est de comprendre un petit peu comment ça s'est passé. Enfin, comment... Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand on fait des photos ? Est-ce que vous vous rappelez de cette première fois et de ce que vous avez... Ce n'était pas avec moi, en plus, que vous avez shooté. C'était directement avec Mickaël, je crois. Oui. Oui. Alors, est-ce que tu n'avais pas commencé à présenter ? J'avais peut-être dit qu'il y avait un autre couple, aussi, qui était en habite de mariée. Il me semble que tu avais commencé un petit peu avec nous, mais très rapidement. Oui. Et après, effectivement, on était passé avec Mickaël. Et on a passé au LRS du workshop avec lui. Et comment ça s'est passé, alors, de cette séance couple ? Enfin, c'est différent, évidemment, d'une séance couple, mais est-ce que vous avez été à l'aise tout de suite ? Est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont mis plus à l'aise que d'autres ? Après, je parle de cette première séance, parce que souvent, la première séance, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Est-ce que pour vous, c'était compliqué dans votre tête ? Enfin, vos souvenirs, est-ce que c'est compliqué ou c'est le souvenir ? C'est toujours compliqué dans votre tête. Ça, c'est un autre sujet. On est trop nombreux pour que ce soit simple dans notre tête. Ça prendrait trop de temps d'en parler. Moi, j'étais stressée, parce que pour le coup, c'était la première expérience que j'avais de photo. Je n'avais jamais posé pour un photographe, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'était vraiment l'inconnu total. Je pense que le fait d'être avec Florian, ça m'a beaucoup aidée, parce que justement, vu que j'ai confiance en lui, c'est mon mec. Donc, il m'a mis à l'aise déjà. Et puis avec Mickaël aussi, ça s'est très bien passé. Il m'est à l'aise. Non, il a tout de suite été très gentil. Et puis, on se rend compte une fois qu'on est devant l'objectif, plutôt que quand on est bien aiguillé, quand on est bien justement drivé, j'ai envie de dire, ça se passe super bien et on oublie le fait qu'il y a un appareil photo. Pour toi, ça a été comment ? Je rejoins pas mal Laurine là-dessus. Et on voit justement la différence. On a vu, alors que c'était la première fois qu'on posait en couple, la différence d'un photographe comme Mickaël à derrière, effectivement, quand on est passé sur les apprentis, ce qui est normal, il s'est en train d'apprendre. Mais on a vu vraiment cette différence. Et c'est vrai qu'on a été rapidement à l'aise. Alors déjà, du fait qu'on n'est pas non plus des grands timides. C'est aussi un des grands avantages qu'on a. On bosse avec du public tous les deux. Donc voilà. Puis on est complètement taré. Donc ça aide. Pas du tout. Mais non, non, on a vu cette différence aussi, effectivement, en passant d'un photographe aguerri à un photographe qui débute. Est-ce que le photographe qui débute vous a pu dire des choses ? Est-ce que vous avez vécu beaucoup de workshops ? Enfin, trois ou quatre, quelque chose comme ça. Forcément, au fur et à mesure, vous êtes habitué. Vous savez aussi, même si le photographe va dire des bêtises ou des choses, ça ne va pas vous affecter puisque vous savez, vous comprenez un petit peu le process. Mais est-ce que lors de cette première fois, est-ce que ça a été... Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont pu... Est-ce que tu te rappelles, toi, Laurine, qu'il y a eu des choses qui t'ont remise un petit peu dans peut-être... Ah merde, c'est vrai que c'est un shooting et du coup, je me remets pas dans mon stress, mais dans le fait de... Ah oui, je me rappelle qu'il y a un appareil photo devant moi. Non, ça s'est toujours très bien passé. L'ambiance est bonne. Déjà, dans ces workshops-là, c'est vrai que l'ambiance est très bonne. Les gens sont là pour apprendre. Ils sont ultra... Ils sont vraiment très motivés et très... Ils ont envie. Oui, ils ont envie. Ils sont motivés, ils sont investis. Donc, ils prennent à cœur vraiment les conseils que vous leur donnez et ils les appliquent tout de suite et assez bien. Donc non, j'ai pas été mal à l'aise. Je me suis pas retrouvée dans mon stress derrière. Ça a été relativement simple pour moi après. On rigolait bien. L'ambiance était là. Donc, c'est plus simple aussi. Quand le photographe arrive justement à créer une bonne ambiance, tout de suite, on a l'impression d'être entre amis et c'est plus simple de faire abstraction. Qu'est-ce qui fait que l'ambiance, du coup, soit bonne ? Qu'est-ce qui, pour vous, a fait que l'ambiance était bonne ? C'est vraiment cette histoire juste de complicité. Comment vous avez pu vraiment être à l'aise devant un photographe qui lui-même ne savait pas trop vous diriger ? Je trouve qu'il y a eu des différences parce que même si effectivement, il mettait rapidement en place ce que vous leur disiez, je trouvais qu'il y avait des différences entre les photographes aussi, de part peut-être, je ne sais pas si c'est leur appréhension à eux, parce que je pense qu'on l'a senti aussi des fois, est-ce que du fait qu'on ne soit pas trop à l'aise, on l'ait senti aussi de certains où ça allait bloquer, entre guillemets, et ils n'étaient plus hésitants en fait. C'est surtout ça en fait, je pense que c'était vraiment la grosse différence. C'est cette hésitation où ils disaient, ok, je connais la directive, je sais comment la faire, mais il faut que je la mette en place. Et du coup, il y a un moment de flottement, je me rappelle de deux, trois fois, on a fait des photos, avec des photographes, il y a eu un moment de flottement en mode, attends, je dois faire ça, comment je vais l'amener ? Et du coup, vous savez qu'on était là, bon, on va attendre, mais c'est vrai que la bonne ambiance, elle s'est faite, je pense que de part, c'est souvent, c'était le deuxième ou troisième jour où vous étiez déjà tous ensemble, donc déjà, il y avait moins ce stress d'être devant les autres, je pense qu'il s'est un peu enlevé, et déjà, je pense que ça, ça aide beaucoup. On met derrière, oui, non, la bonne ambiance, elle s'est faite, elle s'est faite rapidement par rapport à ça, je ne sais pas si c'est... Comme tu dis, oui, la cohésion de groupe, mais il y a aussi le fait, je suis en train de repenser, je repense aux différents workshops qu'on a faits au fil du temps, là, les trois workshops, et c'est vrai qu'à chaque fois, ils nous amenaient dans un coin un petit peu reculé où il n'y avait pas le reste du groupe, donc il y a vraiment une relation entre eux et nous qui se créait l'espace d'un moment. Donc il y en a certains, oui, qui étaient moins à l'aise, donc là, peut-être qu'on était un petit peu plus sur la retenue, qu'on osait moins faire de choses, qu'on était un peu moins, justement, à l'aise, nous aussi, parce qu'ils nous faisaient ressentir cette chose-là, donc peut-être qu'on le ressentait directement, mais le fait qu'on soit entre nous, qu'on les rassure aussi un peu, il y a des fois où on leur disait, mais c'est pas grave, si tu prends ton temps, tu nous dis ce que tu veux qu'on fasse. Et puis on est très sociable, et on est tous les deux dans le... on est aussi tous les deux dans l'apprentissage, on a des métiers qui nous amènent à apprendre aux autres, dans des secteurs complètement différents, mais du coup, on a peut-être aussi eu, entre guillemets, cette pédagogie de se dire qu'on promet du recul, donc je sais pas si ça jouait aussi là-dessus. Et on était là pour les aider aussi, c'était le but, en fait, c'est pas... nous, on est là pour passer un bon moment, pour avoir de jolies photos, et puis eux, ils sont là pour apprendre, donc le but, c'est qu'on soit pas méchant et qu'on fasse ce qu'ils veulent faire aussi. Est-ce que ça a changé quelque chose, puisque vous vous êtes mariée, donc, il y a deux ans maintenant ? Ça va faire trois ans cette année, oui. Donc là, vous aviez pris une photographe pour cette journée-là, vous avez fait une séance photo le jour J, je me rappelle bien, parce que moi j'étais invité, donc je vous ai vu un petit peu de loin le faire. Est-ce qu'il y a eu une différence pour vous entre un workshop où c'est forcément différent, parce qu'il y a plein de gens différents, il y a des situations avec des apprenants, enfin voilà, tout ça. Est-ce que pour vous, il y a eu une différence ? Est-ce que vous aviez fait une séance couple avant le mariage avec Fanny ? Mais on n'a pas fait de séance d'engagement avec Fanny, par contre, elle nous avait proposé de faire un, comment elle appelle ça ? Un shooting mariage, un shooting inspiration au mariage. Donc on avait passé aussi toute une journée avec elle après ton workshop, on l'avait rencontrée. On a passé toute une journée avec elle et d'autres prestataires où on a joué le rôle de mariée, donc avant, bien avant le mariage. Donc déjà, on avait passé cette journée-là avec elle sous son objectif, donc on ne savait ce qu'elle valait, on savait comment ça se passait sous son objectif, les conseils qu'elle nous donnait. Et on avait développé une relation différente de la première. Donc quand on s'est retrouvés devant son objectif pour le mariage, ça s'est super bien passé parce qu'on avait déjà des... pas des codes entre nous, mais on savait comment elle fonctionnait, on savait comment nous on fonctionnait et qu'on pouvait être assez naturel avec elle. Donc ça n'a pas été... Non, c'était un moment avec quelqu'un qu'on connaît, qu'on apprécie. Donc ça s'est très bien passé. Il y avait un moment, Florian ne s'est pas senti bien, on a fait une pause, elle nous a laissé un moment pour se retrouver tous les deux. Elle s'est éloignée, mais elle est maligne quand même parce qu'on papotait, elle en profitait pour prendre des photos parce qu'on était pour le coup vraiment dans l'instant. Donc non, pour le coup, on s'est vraiment laissé complètement aller, on a été très naturels, Florian et moi, encore une fois. Oui, sa présence n'était pas trop, elle ne nous gênait pas et ça a été relativement facile. Oui, ça a été très facile. Puis oui, on la connaissait du coup de part tes workshops parce que la première fois qu'on l'a vue, c'était au workshop. C'était au workshop. C'est ça le truc, c'est le workshop, c'est bien beau, mais ce n'est pas ce que vivent nos clients en fait, puisque c'est rare quand même. J'ai eu des clients qui sont arrivés, qui ont participé à un workshop à moi, mariage avant leur mariage, avec Virginie et Xavier, que certains ont pu le voir aussi dans la formation. Et c'est très différent parce que l'ambiance est forcément différente. Il n'y a pas d'enjeu, vous n'avez pas payé pour être là, vous n'avez pas payé pour avoir des photos, alors que là, du coup, vous êtes les clients. Là, vraiment, vous êtes les clients. C'est une prestation, oui. Sans même dire le jour où on a payé, alors oui, il y a ce côté-là, mais c'est surtout que c'est un jour qui est unique, normalement. Ah oui, ce sera unique. C'est certain. Donc c'est un jour qui est unique et qu'on ne veut pas rater, parce que ce n'est pas le mot, mais nous, effectivement, on veut en profiter au maximum, avoir les plus belles photos et effectivement que ce soit un moment qui soit marqué dans le temps. Oui, alors oui, il y a eu un moment où, effectivement, j'ai eu un début de migraine d'octamie qui a été un peu compliqué, mais c'est un moment qu'on ne veut pas louper. Donc il y a une petite pression en plus, effectivement, que le moment de workshop, on vient effectivement pour faire des photos. C'est marrant parce que jamais, quand vous dites ça, je suis en train de réfléchir. Et même si je me place beaucoup à la place des autres, j'essaye beaucoup de me mettre dans la tête des autres, jamais, tu vois, j'ai pensé à ce côté, il y a un stress du côté des mariés. J'ai toujours vu le stress côté marié, mais genre l'appareil photo, le stress de l'appareil photo, mais pas le stress du c'est le jour J, donc il ne faut pas qu'on loupe cette séance photo. Oui, et je pense que les mariés le vivent en majorité de cette manière-là. Oui, c'est ça, c'est hormis, effectivement, comme tu disais, le fait de ne pas être stressé parce qu'il y a un appareil photo, mais ça, ça correspond à tout type de séance photo, on va dire, de couple. Alors que là, effectivement, c'est un instant T qu'on ne revivra pas. Pour certains et certaines, c'est un des vêtements qu'on ne remettra jamais, donc c'est un instant... C'est du one-shot. Oui, c'est ça, il n'y a jamais des mariés qui ont mis autant que la tienne, mais c'est ce qu'on a fait de leur séance derrière, grâce à toi. Mais voilà, c'est un instant où, effectivement, on sait qu'on est à un lieu, le lieu, on l'a payé aussi, donc on ne pourra pas refaire des photos à cet endroit-là non plus. Donc oui, c'est un instant qu'il ne faut pas louper et il y a le stress, à mon avis, du photographe aussi, qui est dans le principe où il prend un instant de vie ultra important. Et je pense que, oui, c'est dans les deux côtés, il y a un stress de ne pas louper la chose. Pour vous, c'était important de... Est-ce que vous aviez imaginé les photos que vous vouliez dans ce lieu-là ? Parce que comme vous avez choisi le lieu, du coup, de ce que tu viens de dire, tu vois, le lieu forcément avait une importance, je sais qu'il avait une importance, mais est-ce qu'il avait une importance côté photo, de se dire je veux absolument des photos dans ce lieu-là ? On ne s'était pas dit qu'on voulait... Par exemple, je suis en train de penser à une photo où on est devant une porte, on était dans un ancien couvent et il y a une porte en bois magnifique. Et justement, on a fait plusieurs photos là-devant et je me suis dit, en fait, c'est la photo à avoir. Ça fait partie d'une des photos à avoir quand on a ce genre de lieu. Mais c'est vrai qu'au préalable, on ne s'était pas posé en se disant, on veut une photo à cet endroit-là, on veut une photo à cet endroit-là, sous cette forme-là. Pas du tout. Ça, pour le coup, on a vraiment laissé libre cours à Fanny ce qu'elle en pensait, à son œil de photographe, c'est elle qui nous a mené tout du long sur les différents lieux où on allait faire les photos. Alors qu'on a eu un gros coup de cœur pour le lieu. Et effectivement, le lieu, on se juste dit, c'est magnifique de partout et on ne s'est pas dit, effectivement, on veut une photo à un endroit M. Oui, parce qu'à un moment, il y a des vignes à cet endroit-là qui sont au-dessus de nos têtes, on passe dessous. Et Florian avait dans son costume, derrière son gilet, il avait plein de motifs un peu floraux. Et bien, Fanny, justement, a joué là-dessus, sur le côté floral du gilet. Il est de dos à elle. Moi, je suis sur le côté, il y a les vignes au-dessus. Donc, elle a aussi vraiment, je pense, fait des choses sur le moment. Et ça, nous, on est très contents du résultat par rapport à ça. Et si vous n'aviez pas eu de photos dans ce lieu-là, est-ce que ça aurait été... Parce que, je ne sais pas, soit la météo aurait fait en sorte que ce n'était pas possible d'avoir des photos dehors, ou juste que vous aviez choisi de faire des photos ailleurs. Je ne sais pas, que la journée, c'était... Parce qu'on a forcément des moments où la journée change en fonction des imprévus. tout ça et tout. Est-ce que ça aurait été grave, ou pas ? Non. Ça n'aurait pas été grave, je ne pense pas. On aurait été déçu. On aurait eu une déception, mais ça n'aurait pas été grave. Oui, parce que le lieu, quand même, c'est quand même top d'avoir ces photos dans ce lieu-là qui est tellement important pour nous, quoi. Parce que c'est vrai qu'il le sera à vie, donc c'est... Non, ça reste important, je pense, d'avoir les photos de son... L'endroit de son mariage, quand même. Et j'essaie de comprendre, je me mets, du coup, à... L'idée de ce podcast, c'est de me mettre aussi à votre place. Parce que c'est vrai que moi, en tant que photographe, le jour du mariage, moi, la séance photo de couple est toujours un petit moment stressant. Parce que c'est différent du reste de la journée. Tout le reste de la journée, on a un mode reportage. C'est-à-dire, on fait des photos de ce qui se passe, qu'on dirige un peu ou pas, quoi. Mais on fait des photos de ce qui se passe. Alors que là, pendant les photos de couple, on est tous les trois. Et on va, du coup, faire des photos. Mais des photos qui ne sont pas de reportage. Qui sont plus posées. Enfin, qui sont... Enfin, posées. Posées, je vais dire posées, mais posées naturellement. C'est tout le sujet de la formation aussi. De comment faire poser naturellement. Même si les deux mots sont un petit peu bizarres mis ensemble. Et c'est vrai que moi, j'ai ce petit stress-là. Mais en même temps, dans ma tête, je me dis souvent... Bon, allez, les mariés veulent juste une photo d'eux le jour J. Parce que, ben oui, comme tu dis, c'est la seule fois où vous serez habillé, coiffé, maquillé comme ça. Parce que même si on refait des photos après, c'est très rare qu'il y ait maquillage, qu'il y ait coiffure. Il y a les habits, mais c'est très rare qu'il y ait maquillage et coiffure aussi. Et puis souvent dans une autre ambiance aussi. Mais je me dis, bon, au pire, s'ils n'ont pas de photos... Enfin, s'ils ont juste deux, trois photos, ça suffit, quoi. Et c'est vrai que j'en ai jamais parlé, vraiment, avec les mariés avant, pour leur demander est-ce que c'est vraiment quelque chose de très important pour vous, d'avoir ces photos-là le jour J, quoi. Je pense que ça dépend des mariés. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est le même principe que des mariés vont se marier dans des lieux qui sont sans dénigrer, mais des gens qui vont se dire, ok, je vais me marier dans une salle des fêtes, parce qu'en fait, le lieu m'importe peu, et que c'est l'important, c'est les gens avec qui je suis. Bien que nous, l'important, c'est aussi les gens. Nous, on s'en foutait de nos invités, clairement, c'était le lieu et la robe. La robe, bien sûr. En tant qu'invité, je suis très content d'entendre ça. C'est gratuit, voilà. Il y a des gens, effectivement, qui n'ont pas d'importance avec ça, et qui, effectivement, juste une photo d'eux en mode posé, et puis, du coup, qui ne prendront pas forcément les mêmes types de photographes, qui se diront, je prends un photographe parce qu'il faut prendre un photographe. Mais il y a des gens qui vont se dire, ok, j'ai envie d'un beau lieu, pour que déjà, ce soit beau, et là, qui vont peut-être avoir plus, du coup, d'intérêt à se dire, j'ai besoin aussi d'avoir des belles photos dans ce beau lieu. Donc, je pense que les deux sont un petit peu en corrélation. Mais la plupart du temps, je pense que les gens aiment quand même avoir des photos de ce moment-là privilégié, où c'est un moment où ils vont être seuls pendant le mariage, et même s'il y a une troisième personne, voire une quatrième, ça dépend si tu viens avec un autre photographe, ou un vidéaste, ce genre de choses, c'est quand même un moment qu'on n'a que pour nous pendant le mariage. Et c'est très, très rare à rejoindre. Oui, c'est le seul moment, à part dans la voiture où, justement, on a rejoint le lieu, mais sinon, c'était le seul moment où on a pu se retrouver deux minutes tous les deux, se demander comment on allait. C'est vrai que c'est le moment des photos, mais c'est aussi le moment où, oui, c'est une parenthèse dans le mariage, et où on se pose et on se dit, OK, comment tu vas ? C'est bon, on s'est marié, et on profite de ce petit moment tous les deux, parce qu'après, c'est vrai qu'avec Flo, on a fait le vin d'honneur, on a mangé, on avait beau être à côté... J'ai mangé au vin d'honneur. Tout le monde s'en venait ficher de s'il a marié avec quelque chose à boire ou à manger. Voilà. Ne revenons pas là-dessus. Je sens que ça va être un sujet un peu épineux. Je voudrais juste resituer votre mariage. Donc, il y avait préparatif, forcément, mairie, puis église. Et après, on allait tous au lieu. Et c'est sur le lieu, en arrivant, que vous avez fait les photos de couple. C'est ça. Avant le vin d'honneur. Préparatif, on en parlera après, où effectivement, c'était un peu particulier. Oui, mais je pense qu'on parlera un petit peu du mariage après, quand même. Alors, ce sera forcément un peu plus délicat pour moi, parce que, enfin, moi, j'y ai assisté, mais je n'étais pas le photographe. Donc, on n'aura pas non plus, je peux trop parler des photos, parce que, voilà, je sais que Fanny, ne serait-ce qu'en écoutant ce podcast, doit être déjà en train de se dire, mince, qu'est-ce qu'ils vont dire ? On t'aime bien, Fanny, on t'aime bien, t'inquiète pas. Elles sont trop belles, nos photos. Mais elle est, je sais comment elle est, Fanny, et elle est toute timide. C'était un choix de faire les photos au moment de l'arrivée sur le lieu ? Oui. Qu'est-ce qui avait motivé le choix ? Il y a eu deux choses. Il y a eu le côté pratico-pratique, où c'était le timing idéal, où, en fait, on sortait de la mairie, on avait du temps, et derrière, on avait du temps avant le vin d'honneur. Donc, du coup, au niveau du timing, c'était juste parfait. Le temps que tout le monde arrive. Exactement. Nous, ça nous est, du coup, effectivement, arrivés un peu plus tôt. C'est, en fait, entre l'église et la... Oui, oui. Oui, bref. Entre la cérémonie et le cocktail. Voilà, tout à fait. Oui, je réfléchis en même temps que je parle, c'est tout bien. Donc, effectivement, du coup, on arrive sur place. Vous imaginez toutes les formations que lui peut faire ? Comment ça peut être ? En formation, c'est mieux. On s'en tête dans sa tête. Formation, c'est plus carré. Non, mais voilà. Donc, c'était déjà le côté pratique. Effectivement, on arrivait sur place. Et puis, du coup, vu que le vin d'honneur était sur place et qu'on voulait faire les photos sur place, ça coulait de sens. Oui, parce qu'après, les gens auraient bougé et vous n'auriez pas été seul. C'est ça. Vu le lieu, le vin d'honneur était dans la cour centrale, mais il y avait quand même, au bout d'un moment, moyen de passer dans les jardins qui étaient de l'autre côté, là où il y avait plutôt les ruines et là où vous avez fait les photos. Donc, le truc, c'est que vous auriez eu les gens avec vous. C'est ça. Après, les gens ont commencé un petit peu à se mettre aux côtés du vin d'honneur puisqu'on avait quand même le bâtiment qui nous séparait avec le vin d'honneur. On avait quelques personnes qui n'étaient pas très loin. Effectivement. Puis, ça nous a permis aussi que... Parce qu'il y a toujours ce moment où on fait comme les photos un peu avec la famille, même si on ne voulait pas des photos groupées. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement puisqu'on s'est retrouvés comme avec des photos de notre famille qui nous ont rejoints sur le lieu et qui venaient d'arriver, qui sortaient de la voiture et qui juste nous ont rejoints à l'endroit. Et donc, du coup, ça a permis qu'elles nous prennent en photo avec la famille. Et ça, ça s'est fait très naturellement. C'était prévu quand même de faire les photos de groupe à ce moment-là ou pas ? Pas du tout. On ne voulait pas de photos de groupe en fait. On ne voulait pas spécialement de photos de groupe. C'est notre famille qui s'est incrustée. Toutes les familles de groupe qu'on a n'étaient pas prévues. Et en fait, ça leur donne encore plus de valeur. Toutes les photos de groupe. J'ai dit quoi ? Toutes les familles de groupe. Toutes les familles de groupe de photos de famille n'étaient pas prévues. Donc, c'est vrai que ça... Et en fait, on a des photos qui sont juste géniales à ce moment-là où j'ai mon frère et ma sœur qui me courent dessus pour faire un câlin. Et puis du coup, ça fait une super photo. Et en fait, ça s'est fait... Du coup, c'était un choix pratique et visuel parce que le lieu nous plaisait. Mais en fait, ça en est découlé plein de super photos derrière. Et je suis en train de penser par contre que pour... Tu disais tout à l'heure se mettre à la place des mariés. Je me rends compte là avec le recul que le bâtiment faisait qu'en fait, les invités ne nous voyaient pas forcément en train de prendre des photos. et ça, c'est peut-être pas plus mal pour certains mariés qui sont très timides parce que déjà, poser devant un appareil photo, c'est pas simple. Mais en plus, poser devant un appareil photo quand toutes tes potes et ta famille te regardent de loin, quand t'es pas à l'aise, ça doit pas être évident. Donc, le fait de se retrouver... Donc, le fait de se retrouver avec le photographe un peu loin, en dehors justement du cercle familial et amical, je pense que c'est encore mieux finalement. ça allie le fait que s'ils sont timides, ça peut justement leur offrir un moment au calme et puis aussi un moment juste pour eux, quoi. Encore une fois. Bah, il faut, parce que le... Enfin, s'il y a bien un truc... Je l'ai eu pendant ma première saison, donc il y a plus de dix ans, d'avoir les invités qui arrivaient. Et c'est une horreur. Parce que là, du coup, il y a plein d'invités qui vont rigoler. Enfin, qui vont rigoler, qui vont pas se foutre de la gueule, mais qui vont déconner. Qui vont juger, ouais. Même pas juger, juste déconner, en fait. Parce que, ah, t'as vu comment il est, tout ça et tout. Enfin, voilà. Mais c'est plus pour de la déconnade. Mais nous, on essaye de faire des photos, je vais pas dire des photos sérieuses, mais des photos qui sont dans une certaine ambiance. Et si vous avez les potes à côté qui se foutent un peu de votre gueule et tout, même si vous les adorez et qui vous adorent, bah, c'est quand même difficile d'être dans l'ambiance photo couple s'il y a tous les invités à côté et qui vous regardent, quoi. Je suis d'accord. Mais, en fait, le truc, bon, on était en... On était début... Mi... Mi-septembre ou début septembre ? Fin septembre. Fin septembre, ouais. Et on s'est mariés en 2019. J'ai juste... Un des derniers mariages sans masque. Ouais, on a eu cette chance. Et d'ailleurs, justement, en tant que photographe, comment s'est passée cette saison avec masque ? Bah, la première saison de 2020, j'ai fait un mariage sur les six que j'avais. Donc, ça a été un petit peu difficile. Et après, j'en ai eu cinq sur neuf en 2021. Mais, pour le coup, des masques. Les gens gardent les masques à la mairie. Et encore que... J'ai eu un maire cet été qui a fait « Non, vous mettez les masques si vous voulez ! » Tant que représentant de l'État, c'était pas très logique. Mais... Justement, pour cette... Parce qu'il y a comme... Dans les photos qu'on a, nous, des photos de mariage, on a comme des photos où il y a eu beaucoup d'émotions à la mairie, à l'église. Et justement, tout ça, t'arrives à le retranscrire quand même malgré le masque. Est-ce que t'as les yeux quand même qui parlent beaucoup, mais... On y arrive. Je pense pas avoir changé ma façon de shooter entre masque ou pas masque. Un truc, c'est que dans une cérémonie, oui, ils gardent les masques. Après, les mariés ne gardent pas les masques. Heureusement. Mais il y en a eu. Il y a des mairies où les mariés ont dû garder les masques. Ça doit pas être surtout dans les périodes un peu compliquées du début où on savait pas trop et tout. Ça a été un petit peu complexe. Je dirais même peut-être qu'au contraire, on se concentre du coup plus sur les yeux plutôt que de se concentrer sur le visage en entier. Et donc, on va plus aller regarder et avoir les petits signes qui font qu'on va voir l'émotion. Puis même, il suffit d'un masque qui descend des fois, de tout ce genre de choses qui va donner un truc en plus. Il y a eu des situations drôles avec des gamins qui enlevaient leur masque, des gens qui des fois enlevaient leur masque et tu fais la photo comme ça. Mais tu fais « Pourquoi tu m'as pris en photo ? » « Je t'ai pris en photo, dommage. » On verra ton visage, bête. J'appelle la police. C'est ça, sauf que des fois, c'était la police. Par contre, après, cocktail, plus rien. C'est-à-dire que préparatif, pas de masque. Cocktail, pas de masque. Soirée, pas de masque. Oui, c'est vraiment lésé. Même s'il y avait des codes, normalement, des trucs à respecter le soir, surtout l'année 2020 où on n'avait pas le droit de ne pas avoir le masque le soir et tout. Tout le monde... Oui, bien sûr. Le problème, c'est que c'est des moments où tu as envie de te lâcher un minimum. Et tu es dans l'émotion, tu es en famille, tu es entre amis, tu as trois grammes dans chaque bras. Tu n'arrives pas sur le mariage en n'ayant trois grammes, normalement. Ça dépend des invités. Ah oui. Il y a des gens joueurs. On a les invités qu'on mérite. Ça n'a été pas facile pour le photographe. Évidemment, ce n'est pas facile pour les mariés de réorganiser tout ça et tout, mais pour le photographe, de shooter avec un masque. Alors, quand j'avais des lunettes, oui. Alors, ça ne fait pas de buée sur l'appareil photo, mais quand j'avais des lunettes, c'était relou. Et en plus, le mariage que j'ai fait en 2020, il faisait méga chaud. Mais genre, c'était canicule, quoi. Tellement qu'on devait faire les photos en rentrant de l'église, qu'on ne les a pas faites parce que la mariée était trop crevée de la chaleur qu'il y avait, quoi. Et en même temps, il y aurait eu une lumière. Pas top. Mais c'est vrai que la chaleur a été compliquée, surtout dans l'église. T'as l'impression de suffoquer un petit peu. Et juste pour revenir, on repassera sur le mariage après. Oui. Je veux continuer sur le côté couple. Nous, on a fait des photos dans un cadre aussi différent puisque c'était en mode tournage puisque c'était pour les vidéos qu'on a pu faire sur le guide du photographe de mariage et les cours. Je disais qu'il y en a eu trop des workshops et des tournages et des vidéos. Quand on dit trop, c'est négatif. Non, c'est pas trop, mais je n'y pensais plus à celui-là. Tournage de tournage photo. Oui. Il y a eu deux qu'on a fait après puisqu'on a fait deux séances photo. Une, c'était dans le massif de la Chartreuse. Oui. Tout à fait. Je ne sais plus. Au Charmanson. Au Charmanson, merci. Et la deuxième, on l'a fait pas très loin d'ici non plus à Crémieux et après dans un petit coin à côté tout mignon. Donc, on a fait deux séances photo, donc deux séances qu'on pourrait qualifier de day after. Oui. Puisque ce sont des day after puisque ce n'était pas le jour d'après, mais... C'était un jour après. Un jour et un an après ? Non, c'était un jour. Ah oui. Oui, un jour. Un jour n'importe quand. Un jour parmi les jours. Ça dépend. Un jour sur quelle planète aussi. Exact. Tout à fait. Quand on s'entraîne. Et donc, on a fait deux séances. Comme je vous dis, c'était des séances un petit peu spéciales. C'était des séances en but pédagogique puisque là, moi, j'étais là pour montrer certaines poses et pour montrer comment vous dirigez et tout ça et de montrer aussi aux gens à quel point vous étiez très compliqués en tant que couple à gérer. C'est vrai. L'horreur. En fait, je crois que le plus compliqué avec nous, c'est qu'on parle beaucoup. En fait, la plupart des photographes et moi, la plupart des fois où je prends des photos de couple, le plus compliqué, c'est d'avoir un couple qui se mette vraiment dans l'ambiance et qui se lâche. Là, c'est l'inverse. Le plus compliqué avec vous, c'est que de base, vous vous lâchez puis en plus, comme on se connaît, que vous avez fait plusieurs photos et tout et de vous rendre sérieux. Ce que vous aurez forcément compris en écoutant ce podcast. Mais est-ce que pour vous, c'était... Quel sentiment vous avez eu de remettre robe et costume ? C'était chouette. Ouais ? Ouais. Alors, toi, ça t'a plus changé parce que moi, le costume, je le remets pour le travail. Oui, c'est ça. Je suis en costume beaucoup pour le travail. Tu remets ton costume de mariage ? La veste. La veste et le gilet et de temps en temps la cravate aussi. OK. Il n'y a que le pantalon que je ne remets plus souvent. Donc, tu vas sans pantalon, c'est ça ? J'y vais sans pantalon. OK. Je vais en short, short, tongue, chemise et gilet. Non, non, mais effectivement, le gilet, gilet, chemise, gilet un peu moins, mais chemise et costume, je le remets souvent pour le travail. Donc, ça m'a moins perturbée. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de remettre le complément. C'est sûr que dans la grande majorité des cas, de toute manière, un homme est plus habitué à porter un costume comme les hommes portent le jour d'un mariage qu'une femme, une robe comme le jour de son mariage. Tu veux dire que tu ne vas pas au boulot en robe de mariage ? Non, 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 non. Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle, en effet. Ce serait peut-être, même si la mienne ce n'était pas le cas, pour certaines, ce serait très encombrant, je pense. Oui. Parce que si tu arrives avec la robe meringue dans ton bureau, déjà pour trouver ta chaise ou t'asseoir, c'est compliqué. C'est vrai. Donc, non, non, c'est vrai que, oui, tu as raison pour ça. Il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes pour ça, je pense. Donc oui, c'est vrai que quand tu remets ta robe de mariée, tu as l'impression d'être une princesse à nouveau, un petit peu. Est-ce que ce n'est pas tous les hommes qui portent des costumes ? Mais encore une fois, les hommes portent plus souvent des costumes que les femmes, des robes comme les robes de mariée. Ça dépend. Il y a beaucoup d'hommes qui mettent la robe de mariée, mais ça, c'est une autre histoire. Sur laquelle on ne reviendra pas. C'est là, on ne nous regarde pas. N'est-ce pas, Florian ? Vous faites ce que vous voulez. Non, par contre, le fait de la revoir en robe de mariée, ça, ça m'a ému. En plus, la première fois, c'était au Charmanson. C'est ça. Donc, c'était un endroit aussi qui vous est cher. Oui, tout à fait. Parce que c'est là où je l'ai demandé en mariage. C'est aussi pour ça qu'on avait choisi cet endroit-là. C'était significatif pour vous. On n'a malheureusement pas pu monter tout en haut du Charmanson parce que la météo n'était pas de notre côté. Il faisait un froid de canard. Ça va, hein ? D'ailleurs, ça me fait penser à une question qui est forcément, toi, en tant que mec, avec ton costume, il fait moins froid. Enfin, t'es un peu plus couvert. Oui. Pour la marier, un peu moins. Oui. On a passé quand même, je ne vais pas dire une journée, mais une grosse demi-journée à faire les photos puisqu'on est arrivé avant midi. On est reparti en milieu, enfin, on s'est arrêté en milieu d'après-midi. Vu qu'il ne faisait pas chaud, comment tu as vécu le moment ? Est-ce qu'il y a des moments où c'était compliqué pour toi de rester dans l'ambiance parce qu'il ne faisait pas chaud ? Ah bah, j'ai chopé une pneumonie de toute façon, hein ? Donc oui, en effet, hein ? Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, elle est morte et c'est pas elle. C'est pas moi. J'ai remplacé. Je lui stocke. Je lui ai implanté la mémoire. Si, il y a des moments, oui, c'était pas simple parce que t'as la fatigue qui arrive. Le froid, il y a des moments quand t'es en attente de prise de vue ou de choses dans le genre. Oui, c'est plus long. Tu fais du temps statique. En plus, tu bouges pas. Il y avait beaucoup, beaucoup de vent de ce jour-là. Physiquement, ouais, c'est pas... C'est pas la séance qu'on a fait qui a fait le plus froid. Si. Non. C'est la séance inspiration. Mariage. Oui, c'est vrai. Là, on était... Alors, pour le coup, quand on était... Quand on était justement au Charmanson, on bougeait beaucoup. On bougeait, oui. On allait dans un endroit... Il y avait du soleil quand même un petit peu à certains moments. Là, le shooting inspiration, c'était en février, il me semble. C'était en... Oui, c'est ça, février. En février. On était dans un bâtiment très joli, mais très, très grand et vide. Industriel, complètement vide. Et on devait attendre justement que tout soit mis en place. Et il n'y avait pas de chauffage. Il y avait zéro chauffage. En fait, la structure venait d'être restaurée, n'avait jamais été chauffée. Donc, l'inertie, ce n'était pas faite. Donc, il faisait un froid de canard. Il a dû faire, je pense, toute la journée. Il devait faire quoi ? 4 degrés ? Oui, tout le temps. 4-5 degrés, un truc dans le jour. Et donc, on a fait tout ce qui était maquillage, coiffure, habillage et tout. On a fait une fausse cérémonie. On a fait une fausse réception. On a fait un faux repas. On a fait une fausse piste de danse. On a fait une journée complète. J'avais trop. Une journée complète à 4 degrés. Et ce n'est pas évident, pour te répondre, de se concentrer. Oui, ce n'est pas évident. Il y a des moments, tu perds le fil et puis tu as la fatigue qui arrive. Donc, tu es là, tu es... Bon, en fait, il faut changer. Dans ces moments-là, c'est bien de partir sur autre chose, de changer d'espace, de bouger un peu. C'est bien aussi, le fait d'être avec Florian aussi, c'est différent parce qu'il est là. C'était une excuse aussi pour me prendre dans ses bras, pour me réchauffer. Il y a besoin de cette excuse-là ? Oui, clairement. On se décale un coup d'hiver. Ah oui. L'été, rien du tout. L'été, surtout pas. Surtout pas. Non. On colle l'été. Non, mais oui, c'est important, je pense, de ne pas rester trop statique, de bouger, de changer de mouvement, de faire autre chose aussi. Mais oui, c'est sûr, c'est compliqué. Ce que tu nous as justement fait faire, d'aller courir, etc., franchement, ça n'a été que des très bonnes idées où on n'a déjà pas vu le temps passer. Aussi. C'est ce qui fait la différence aussi quand tu fais je suis posé là, je ne suis plus posé là. Après, c'était le shooting d'aspiration qui te demandait ça parce que ça demandait effectivement d'avoir des lieux, des lieux spécifiques et des pauses spécifiques. Mais le fait effectivement que tu nous fasses changer, que tu nous fasses faire des trucs, que des fois on soit posé, des fois on court, des fois on fasse des trucs où juste on a l'interaction, tout ça, ça faisait passer aussi le temps et le froid effectivement pour l'Ori. Ça m'est arrivé par exemple sur le shooting que j'ai fait avec des mariés en Islande. On a passé une journée, enfin l'Islande magnifique, voilà, chaque coin de rue, enfin chaque virage, je te dis ah mais c'est trop beau là-bas ! T'as envie de t'arrêter ? Eh, dis on y va, on va shooter là-bas ? Forcément une journée avec des mariés, tu te dis bon, allez. T'es parti. Et c'est vrai que ma journée se terminait jamais. Elle s'est terminée parce qu'il faisait nuit. Plus chaud à Seb, arrête ! Stop ! On nous voit plus là ! C'est beau ! Et c'est plus beau encore ! Il faisait pas chaud. On était fin septembre, il faisait pas très chaud. Forcément, c'est l'Islande, moi aussi. Tu travailles avec ta doudoune tout le temps. Donc, elle, elle devait enlever sa doudoune. Donc, elle était aussi torse nue, non ? Oui. Épaules nuches. C'est nouveau, c'est nouveau. Des robes de mariée très mignonnes. C'est les robes à moitié prix. Oui, c'est vrai. Et donc, elle était épaules nues, donc pas facile non plus. Et au bout d'un moment, on a beau être dans des paysages magnifiques, avoir des choses magnifiques et tout, il y a un moment, il y a de la lassitude quand même. Même si on est dans quelque chose qu'ils ne feront qu'une seule fois dans leur vie, je parle vraiment de photos en dehors du mariage puisque le jour du mariage, il y a plein de choses qui se passent et puis c'est rapide le jour du mariage. Là, c'est en dehors du mariage, c'est un moment, oui, une fois dans une vie, mais il y a un moment, on en a marre en fait. Ah bah, la fatigue prend le dessus, le froid aussi. On a beau se dire, allez, tu fais bonne figure contre mon cœur. Je ne sais pas comment qu'on dit, ça m'énerve. En gros, t'as beau te dire, show must go in et te mettre un sourire. Bon gré malgré. Bon gré malgré, c'était pas ça, mais c'est presque ça. Faire bonne figure. Voilà, faire bonne figure. Mais il y a la fatigue qui te rattrape, et le froid aussi, ce n'est pas évident. Ton corps, quand il se bat contre le froid, au bout d'un moment, il te dit, j'ai besoin de me réchauffer. Le jour J, ça avait duré quoi, un quart d'heure, mes photos ? Je serais incapable de te dire. Je n'arrive pas à timer la journée. Peut-être une petite heure, non, avec elle. Je crois, ouais. Une heure ? Ouais, je dirais bien une heure de photos. Ah ouais, une heure ? Ouais, j'ai pas... Après, on a bougé sur plusieurs endroits. Parce qu'on a dû arriver vers 16h, et le... 16h, 16h30 peut-être, sur le lieu. Ouais, le temps de se mettre un peu en place. Le 20 d'honneur a commencé à 18h. Le temps que les incrusteurs s'en aillent. Ouais, je pense une heure, 45 minutes, une heure, bien. Ouais, quand même. Et ça vous a paru long, ou très court ? Alors moi, sur la fin, ça a paru long, mais c'est parce que j'ai commencé à avoir ma migraine, ma migraine ophtalmique qui a commencé à arriver, qui a été très très dur. Franchement, c'est chiant quand ça arrive à son moment-là. Voilà, t'arrives à un moment où tu vas te poser, du coup, en plus, le problème, c'est que quand tu commences à avoir une migraine, t'es pas bien, t'es un peu ronchon, donc t'essayes de reprendre un peu sur toi pour dire, bon, allez, je vais essayer d'aller mieux. Après, elle a été très compréhensive. Ouais, ce que tu lui as dit. Je lui ai dit, le son, elle l'a senti. Elle l'a senti. J'étais un peu, voilà, j'étais énervé. Voilà, ça me prenait la tête, littéralement. Et, elle, elle m'a même posé, elle m'a proposé, de me poser, etc. On s'est posé. On s'est posé. Non, non, elle a pris des photos qui sont super jolies parce qu'on est posé au milieu du parc tous les deux et elle a reculé et elle a pris des très jolies photos de dos, bien que les photos de face étaient très géologiques. Ouais, une heure et demie, mais c'est vrai que c'est une journée qu'on n'arrive pas à timer. Parce que tout le monde, alors, tout le monde te dit, tu vas voir, ça passe super vite, ça passe super vite, mais effectivement, ça passe très très vite. Est-ce que vous confirmez, je dis à mes mariés, de toute façon, une fois que vous avez enfilé la robe et le costume, vous êtes déjà en train de dormir ? Est-ce que c'est très exagéré ? Si dès que tu mets ton costume, tu dors, c'est de la narcole petite, mais... C'est un peu exagéré, mais ça passe très vite quand même. Il faut arriver, et je pense que pour le coup, la séance photo aide aussi à temporaliser ça. Il faut arriver à se dire, ok, il y a un moment où je vais arrêter, je vais me poser, je vais profiter d'un moment juste pour tous les deux. Ça va faire redescendre la pression. Ouais, la pression, ouais. Déjà, tous les deux, on a eu notre moment dans la voiture, où effectivement, t'es que tous les deux dans ta voiture. Juste toi-là, tu prends un peu le temps et la séance photo permet ça aussi. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand t'es pas à côté du coup des invités, soit dans un lieu différent, soit coupé, comme nous on l'a été, du coup, tu peux plus te poser et profiter de ce moment-là. Et je pense que pour le photographe, ça peut être aussi intéressant de le dire, peut-être à la préparation, peut-être que c'est quelque chose que tu dis aussi, mais où effectivement, ce moment-là, c'est un moment juste pour les marier. Et ça, il faut en profiter à fond. Et je pense que le fait que quelqu'un d'extérieur nous le dise, ça peut aider aussi. Ça, de toute façon, c'est quelque chose que je dis tout le temps parce que c'est le moment où, si on le fait, par exemple, après la cérémonie, vous venez de vous marier, vous venez de vous dire oui, vous avez vécu ça, vous êtes sorti de la cérémonie, il y avait tout le monde qui venait vous féliciter, tout ça et tout. Et le truc, c'est que vous n'avez pas pu vous retrouver juste vous deux dans votre bulle, en fait. Et la séance coupe, si on l'a fait juste après la cérémonie, permet ça. Permet, avant de repartir sur le cocktail, de juste se dire tiens, on est mariés en fait. Non, ça reste ultra important parce que c'est un moment fort, c'est un moment où tu te lis à quelqu'un pour la vie de base. Comme elle dit ça, pour la vie. Il a eu un air un petit peu... C'est pour la vie. Mais oui, c'est pour la vie. Toi et moi, c'est pour la vie. On ne bat pas le choix. Non, et c'est important de se poser pour le réaliser. Ça, c'est sûr. Parce que c'est vrai que le lendemain, tu le réalises, mais le jour J, c'est important de se poser pour y penser parce que sinon, tu... Bah oui, tu te réveilles le lendemain. Ah, on est mariés au fait ! Et c'est pas que t'en as pas profité, mais... Surtout après la gueule de bois et tout, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, il faut qu'on j'ai... C'est ça. Le lendemain, c'est parce qu'il y a de plus sympa, soit dans ce qu'ont pu dire les photographes sur les workshops ou ce que moi, j'ai pu dire sur toutes vos expériences avec les photographes. Est-ce qu'il y a des choses qui ne fallait pas dire, qui a pu vous sortir de la séance ? Je dis pas vous braquer ou autre, mais vraiment vous sortir de la séance qui ont... Enfin, ou même de par tout ce que vous avez pu voir, même si c'est pas arrivé, est-ce qu'il y a des choses qui vous auraient sorti de la séance ? Des choses complètement incongrues, des demandes de position, pas de position, mais de situation. Pas du tout naturel. Du genre ? Il y en avait un au parc de la Tête d'Or. Où tu devais me courir dans le dos et me sauter dans le dos. Ouais, je pensais pas à celui-là, mais oui, il y avait ça. Et ça, c'était compliqué ? Parce qu'on l'a fait aussi. Je viens de réfléchir, mais on l'a fait ensemble. Et en fait, je sais pas, c'était peut-être la façon dont ça avait été amené. Mais ça avait été un peu... Tu pensais auquel, toi ? Non, je pensais à celui qui nous avait demandé de nous prendre un peu pour des animaux et nous cacher dans des buissons ? Oui, j'avais oublié ça. Ou dans des... C'était quoi ? C'était des bambous ? C'était des bambous, oui, tout à fait. Est-ce que Laurine... J'avais des talons ce jour-là. Est-ce que Laurine, jusqu'à quelle hauteur tu peux grimper dans l'arbre ? Je me rappelle qu'on avait... Il nous avait dit ouais, est-ce que vous faites comme des animaux et tout ? Et en fait, on lui avait dit non. Oui. On avait dit non. Là, non. Il nous avait demandé aussi, ouais, de... Fais genre, tu l'as... Non, il nous avait pas demandé de nous donner une clé. Oui, tu devais me gifler. Oui, il y en a un qui a demandé est-ce que ça dérange de le gifler ? Oui, ça me dérange de le gifler. Oui, on est fait. Promis, je ne l'enseigne pas. Non, ce n'était pas quelque chose qu'on avait vu avec toi. C'est vrai qu'on avait rien. C'était le deuxième ou le troisième qu'on faisait avec toi et c'est vrai que... Je me rappelle, mais c'était le même. C'était le gifle ou un truc. C'était la même personne. Ouais, dans le coup des bambous après l'arbre et tout ça et je me rappelle qu'on nous avait fait la gifle, on avait dit bah non. Après, il y avait eu le côté de l'arbre où il voulait qu'elle monte dans l'arbre et après, on s'est retrouvés dans les bambous et il nous a dit oui, dans les bambous, fais comme si t'étais un animal qui l'a cherché. Et puis, fais comme si t'étais emprisonné aussi. et du coup, je me suis dit non. J'ai dit là non. Non, c'est que c'était trop mis en scène. Oui, ça sortait nulle part et il n'y avait pas de lien entre les différents trucs. Ouais, c'était pas... Ouais, genre c'est chasseur ça serait plus rigolo. Non, mais c'était... Voilà, ça effectivement, pour le coup, c'était chelou. Ouais, c'est vraiment que ça sort de nulle part, que ça n'a aucun lien avec le reste et que c'est des demandes aussi très incongrues mais qui n'ont rien à un lien avec votre personnalité. Oui, ça aussi. Oui, aussi. Et je pense que c'est parce que c'est quelqu'un qui était maladroit et qui n'était pas du tout à l'aise et qui se disait il faut que j'invente à tout prix quelque chose pour sortir peut-être du lot, je sais pas, ou faire quelque chose d'un peu différent. Oui, il ne faut pas partir dans le trop... Je pense, dans le trop, je veux absolument leur faire faire un truc. Oui. Et des fois, il y a eu aussi certains... Alors, j'ai plus mon mot exact mais où il y a eu... Tu sens qu'en fait qu'ils cherchent une idée. C'est un type de langage qui est chez tout le monde mais quand ils cherchent l'idée, il y a un E qui est très long. Je ne vous le ferai pas parce que... parce que je vous respecte. Et en fait, autant il y a des moments où il y a des moments de silence avec toi quand tu fais des photos mais du coup, même si on ne sait pas dans ta tête en train de chercher, nous, on s'en fout, on vit notre vie, on fait notre truc et en fait, limite, on t'oublie pendant ce moment alors que quand il y a quelqu'un qui fait un... Alors attendez, parce que... Et en fait, on comprend qu'il cherche et qu'il ne sait pas où est-ce qu'il est et du coup, nous, on déconnecte complètement. Je ne sais pas s'il y a eu des moments où c'était un peu ça. Alors qu'en fait, des fois, juste ne rien dire. Je pense que ça, ça vient de la peur du silence aussi. Oui. Il y a la peur du silence. Et puis la peur de ne pas être pris au sérieux peut-être quand tu es dans un milieu professionnel comme ça. Tu as peur qu'on ne te prenne pas au sérieux, tu as peur que les gens se braillent. En gros, on n'aie pas peur du silence. On peut ne pas avoir peur du silence quand on le maîtrise. Si on est de base, nous, pas sûr de nous, le moindre silence va être interprété comme merde, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser. C'est ça. Qu'est-ce que vous vous disiez vous à ce moment-là quand le photographe faisait ou ne savait pas quoi dire ou autre ? Est-ce que vous étiez... Enfin, qu'est-ce qui se passait dans votre tête à ce moment-là ? je n'étais pas à l'aise pour lui ou pour elle. Oui, pour moi, ça sentait que ça donnait l'impression de je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire. C'est ça. Alors qu'effectivement, la même chose en silence, du coup, on se dit, OK, en fait, on va continuer. Même si, je ne sais pas, s'il y a un silence, on va finir toujours par retrouver un regard avec le partenaire, la partenaire. Et vu que de toute façon, normalement, dans un couple, il y a un minimum de complicité, forcément, tu vas te retrouver en silence, tu vas aller chercher l'autre et ça va se faire un peu tout seul. Alors qu'effectivement, quelqu'un qui va le chercher, qui va montrer qu'il cherche, en fait, on se dit, il n'est pas assez pro, entre guillemets, même si là, on était dans un apprentissage. Il n'y avait pas cette chose, mais il cherche à savoir ce qu'il va faire et il ne sait pas où est-ce qu'il en est, il est perdu. Donc c'est le côté il est perdu qui fait même la lèse. Oui, et puis dans le sens où toi, tu ne connais pas forcément les mariés, mais les mariés, le couple se connaît. Donc ils vont avoir des choses à se dire entre eux et puis c'est vrai que quand la vie, quand l'échange entre eux reprend, il y a peut-être une manière de raccrocher justement quelques photos là-dessus et de repartir sur quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que là, dans ces moments-là, c'est long pour tout le monde. C'est long pour tout le monde, tu ne te sens pas bien pour le photographe, alors tu essayes de lui dire ce n'est pas grave, ça va bien se passer, est-ce que tu veux qu'on se mette là ? Tu donnes des idées de ton côté, mais ce n'est pas toi le photographe non plus, donc tu n'as pas l'air Et encore parce qu'on est un couple qui est très à l'aise. Oui. Si on se retrouve dans cette situation avec un couple timide, ça doit être très compliqué. Oui. Est-ce que vous pensez qu'en étant plus timide, vous auriez jugé le photographe dans le sens qu'est-ce qu'il est en train de foutre ? Je pense qu'en étant plus timide, il y a peut-être même l'inversion en mode c'est moi qui ne fais pas bien. Oui. Si on se retrouve avec un marié, avec un couple en face qui n'est déjà pas à l'aise avec le principe, le couple va se dire c'est nous qui n'allons pas. Et alors il y a eu une phrase que tu m'as dit qu'on a déjà parlé et personne n'est pas photogénique avec des beaux photographes, et bien en fait, ça peut des fois reprendre ça, c'est que la personne va se dire il ne sait pas quoi faire avec moi, je ne suis pas photogénique. Et du coup, ça met mal à l'aise tout le monde en fait. Le trio devient complètement mal à l'aise et du coup, ça devient compliqué. Donc je pense qu'il n'y a pas de, pour quelqu'un de timide ou quelqu'un qui n'est pas à l'aise, il n'y aura pas de jugement de l'autre par le même principe qu'un photographe qui ne va pas être à l'aise va se dire l'autre va me juger et pas l'inverse. En fait, c'est ce que je dis par exemple sur mes workshops portrait où souvent, en fait, on va se dire quand on est en face d'un modèle et qu'on ne sait pas trop quoi dire et tout, on va se dire qu'est-ce qu'elle est en train de penser de moi ? Un merde est en train de se dire mais il fait de la merde et on peut penser la même chose parce qu'en plus, il y a cette complicité qu'il peut y avoir dans un couple. Quand je dis il peut y avoir, c'est juste que des fois sur des shootings, vous avez une très forte complicité et puis il y a des couples qui en ont beaucoup moins de complicité, c'est leur façon de vivre ensemble et sur des bases différentes. On peut très bien nous s'imaginer en tant que photographe que qu'est-ce qu'ils sont en train de penser de nous ? Mais comme tu dis, la plupart, c'est qu'est-ce que du coup le photographe pense de nous ? C'est qu'on fait mal des choses et c'est très bien de t'entendre dire ça puisque c'est... En fait, on projette nos peurs sur l'autre mais c'est notre peur à nous et oui, en effet, quand on ne sait pas quoi faire et tout, moi, ça m'est arrivé au tout début de ne pas savoir quoi faire et au fur et à mesure, je me suis créé un espèce de catalogue de poses dans la tête pour pouvoir rebondir. Donc oui, sur les séances qu'on a pu faire après le mariage, sur les deux séances filmées, en plus, ce qui était assez... Comment dire ? Cocasse. Cocasse, oui, on peut le dire sur ces séances-là, c'est que la... C'est qu'en plus, j'avais, moi, une liste de choses à faire puisque je m'étais fait toute une liste des choses à montrer pour la formation. Donc ce catalogue de poses, je ne l'avais même pas dans la tête, je l'avais dans... Je l'avais sur une feuille. Version papier. Je l'avais en version papier et il fallait que je suive. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais aux gens, peut-être, d'avoir, au cas où, une liste... Un pense-bête. De poses, parce que moi, je sais que ça ne m'allait pas... Je sais que ça ne m'aurait peut-être même pas choqué. Tu vois, je vois un photographe où on part sur quelque chose, ok, je reprends ma liste rapidement et je sais que moi, personnellement, ça ne m'aurait pas choqué de voir un photographe faire ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles ou pas du tout ? Eh bien, merci de poser cette question sans avoir du tout été briefé avant, vraiment, puisque c'est quelque chose que je propose dans la formation. Ah, c'est gros. Vous retrouvez dans la formation un PDF avec tout un catalogue de poses dont pas mal de photos avec vous puisque j'ai fait les photos avec vous de ces différentes poses-là. Oh pétard. Pour avoir ce genre de choses, ça me fait peur. Tu les as déjà les photos. Oui, c'est ça. Tu les connais les photos. Je connais ces gens ? Est-ce que je connais ces gens ? Est-ce qu'on est sûr ? Ah ça, je ne sais pas si tu les connais, mais... C'était qui qui a pris le pouvoir dans ma tête à ce moment-là ? Je ne sais plus laquelle. C'est l'eau ou c'est Rine ? Je ne sais pas. C'est l'autre. Ce que je conseille dans la formation, c'est de la voir, mais pas forcément sur papier. Parce que sur papier, ça fait vraiment genre, attendez, je ne sais plus quoi faire, donc je regarde. Potentiellement sur le téléphone, mais il faut réussir à checker sans éveiller trop les soupçons de attendez, je regarde. Moi, j'ai l'idée du carnet. Ça peut être un carnet aussi, tout à fait. Carnet, c'est classe. C'est vrai. Et ça fait professionnel. Avec ou sans spirale ? Ah. Non, mais un petit carnet. Avec le marque-page ou pas le marque-page ? Je suis très à l'ancienne. Avec le stylo à l'intérieur ou pas le stylo à l'intérieur ? Fatigué. Pour mes commerciaux. En cuir ou pas en cuir ? Doré le stylo ou pas doré ? À petit carreau ou à ligne ? Ah, ça, c'est super important. Alors, à ligne. À ligne. À ligne. Ah non ? Ah si, à ligne. À carreau ? Mais non, à ligne. Moi, je préfère sans rien. Toi, tu préfères la page blanche ? Oui, page blanche. On peut dessiner au moins. À carreau, c'est les chemises. Ça dépend, est-ce que tu te tiens à carreau ? Jamais. J'ai les chemises à carreau. Par contre, tu vas à la ligne. C'est vrai. Mais est-ce que tu la tiens à la ligne ? C'est vrai que le petit carnet permet de l'avoir dans la poche en plus. C'est pas la grosse feuille qu'on sort comme ça. Et le téléphone, ce qui est le problème, c'est que le téléphone, on peut croire qu'on regarde autre chose comme Instagram ou autre quoi. Alors que le carnet, à part si on a écrit des choses dans le carnet qui n'ont rien à voir. Voilà. Mais pourquoi il est en train... Il relit sa mémoire le mec ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Salade de ravioles. Il fait des courses. La façon dont je le... dont moi je l'intègre, c'est plutôt d'essayer d'avant, avant la séance photo de faire une sélection dans sa tête de différentes poses, de différentes actions puisqu'il y a les actions et les poses. Et on peut combiner en fait d'une façon... Vous savez, des fois je vous mettais toi devant, toi derrière, face à face, l'un dans le dos... L'un dans l'autre... J'ai cru que t'arrives vraiment à la sortir. Pareil. Parce que l'un devant, l'un derrière... Ça c'est pour sa troisième chaîne. On est filmé... On n'a pas encore fait cette vidéo, je vais le préciser. On est filmé et je ne la sortirai pas. Ok ? Voilà, merci. Après, je ne dis pas, mais moi je serais plutôt de l'avoir dans la tête. Enfin, d'avoir le tout dans la tête. Le tout dans la tête ? Carrément ! Tout dans la tête ! Très bien ! Titre ? On est confiés comme ça. Donc ouais, d'avoir le catalogue de poses dans la tête pour pouvoir rebondir sur les... J'attendais. J'attendais que Florian rebondisse. Et pour pouvoir surtout enchaîner. Parce que le problème, c'est que s'il y a un moment, on sent que ce n'est pas le bon truc. Par exemple, si on a fait une proposition, tu vois, par exemple, tu disais, sauter sur le dos et qu'au final, alors moi je le fais, ça marche, mais que potentiellement ça ne marche pas. Ça ne plait pas à tout le monde. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais même, il y a l'instant aussi qui fait la différence. Ça va être bon aussi. Je veux dire, si c'est le premier truc que tu proposes à un couple, tu viens juste de les récupérer, ce qui avait été un petit peu le cas, là ça peut faire bizarre. Quand ça fait déjà 15-20 minutes que tu es avec les gens et que tu as réussi à les mettre à l'aise, tu peux l'amener. Mais c'est toujours l'art et la manière. C'est sûr. Donc ce que je disais, si on fait une malencontreusement, une bourde, dans le sens où on dit un truc qu'il ne faut pas, qu'on fait une action qui passe pas du tout, que le couple n'apprécie pas, parce que tous les couples sont différents, c'est souvent quelque chose qui peut arriver pendant la séance fiançailles, donc avant le mariage, puisque je teste des choses. Je teste pour savoir, même si je ressens ce qui peut marcher et ce qui peut ne pas marcher, des fois on peut se planter. Ou ça peut ne pas être le bon moment aussi. Trop tôt, on ne sait jamais. Mais le truc, c'est que ça peut bloquer. Ça peut tout à fait bloquer le couple. Et si à ce moment-là, c'est déjà... Ça va bloquer le couple. Et qu'à ce moment-là, on sort son carnet et du coup, attendez, je regarde, ça peut encore plus se bloquer. Parce que le couple sent que le photographe il est un peu perdu. Donc c'est pour ça que j'ai toujours dans ma tête quelques checkpoints, quelques petits points de repère. Donc c'est peut-être des pauses que je ne ferai pas. Mais au cas où, tu vois, c'est les backups. Et si tu ne peux pas peut-être aussi... Tu vois par exemple quand on a changé de lieu, entre deux lieux, tu passes d'un côté à l'autre, hop, tu sors ton petit carnet, tu lis, tu rends ton carnet. Ça, c'est le secret. À chaque fois qu'il y a quelque chose que je sens que, par exemple, le moment s'éteint. Juste que, par exemple, j'ai trop tiré sur la corde à ce moment-là, que vous commencez que soit j'ai peut-être dit un truc qui a fait que... Mais qui n'est pas grave. Mais si je pousse le truc, c'est pas bon. Si que j'ai attendu trop longtemps pour arrêter, parce qu'il y a ça aussi, si je vous demande de vous embrasser et qu'au bout de 15 minutes, je continue de dire « Bon, embrassez-vous ! » Il y a un moment... Il n'y a plus de salive. Oui, exactement. C'est un petit peu relou quand même. Enfin, il peut être trop froid aussi et tout. Eh bien, l'un des secrets que j'ai, c'est qu'on change de lieu. Donc, on marche. Donc, il faut toujours aussi, dès qu'on arrive sur un lieu, pour moi, repérer un autre lieu là où on va aller, même si la lumière peut changer aussi. et de se dire « Bon, bah la prochaine fois, je vais là. La fois d'après, je vais là. » Donc, ça veut dire que dès que ça s'arrête, on dit « Bon, bah on y va. » Et le fait de dire « Bon, bah voilà, c'est terminé ici, on va aller par là-bas. » Ça crée une nouvelle ouverture à un nouveau commencement. Ça crée une dynamique. Ça crée une dynamique. Et puis, pour vous, c'est « Je maîtrise. » Oui. Parce que vous vous laissez porter. Oui, parce qu'on s'est dit « Il a repéré les choses. Il sait où il va. Tu as les choses en main. » Et quand on a fait les deux séances après le mariage, ce qui en plus était compliqué puisque moi, je devais enseigner aussi à la caméra. Ce n'était pas vraiment une séance photo, juste une séance photo. Je devais aussi expliquer. Il y avait le micro, tout ça. Je devais m'arrêter des fois pour parler du coup à la caméra pour dire « Tiens, il y a ça. » Puis, avec tous les textes à apprendre. En plus, quand c'était la vidéo, quand c'était les vidéos pour le guide du photographe de marche, pour le YouTube, c'était plus compliqué parce qu'il y avait tout un texte à dire et tout. Donc là, c'est encore plus difficile. Du coup, vous ne faites pas ça. Ne vous arrêtez pas. En plein milieu, parlez-vous. Parlez, une caméra qui n'existe pas. Voilà, ça ne marche pas. C'est le mec. Il se retourne en pleine séance photo. Alors du coup, comme je disais. Alors là, comme on a vu tout à l'heure. Il prend mot à mot tout ce que tu fais et prend par cœur la vidéo. Ça va être compliqué. Et là, t'as les marines qui font « Qu'est-ce qu'il fait ? » Une caméra, là. Ah bon ? Vous ne l'avez pas ? Il est original, le photographe. Oui. Il est gentil. C'est pour ça qu'on l'a pris. On a bien au village. Forcément, à certains moments, j'ai été brut dans le sens où je me retournais devant la caméra. On arrêtait. J'ai montré ce que j'avais à montrer. Ça marchait. Après, je savais aussi que je pouvais vous laisser plus tranquille. Mais quand je suis avec des couples normaux, dans le sens moins à l'aise, c'est quand même bien d'être anormal aussi. Oui. L'originalité a du bon. De toute façon, Lorraine, c'est toujours la taille d'original. Ah oui. C'est toujours ce moment où on va bouger. Ce moment où vous bougez va vous permettre toujours de créer une transition sur les moments où vous ne savez plus. Et ça, ça permet de rendre invisible ce moment où vous ne savez plus. Tu combles un vide mais pas de manière... Je ne sais pas faire. Oui, c'est ça. C'est l'art et la manière de combler, d'approviser. C'est pour ça qu'en ayant plein de pauses en tête, ce fameux catalogue de pauses et d'en avoir appris beaucoup, fait qu'on pourra toujours rebondir. Qu'est-ce que vous pourriez dire comme vous avez vu beaucoup de photographes, qu'est-ce que vous pourriez dire aux photographes, en plus de ce que vous avez déjà dit jusqu'à maintenant, les choses à faire parce qu'on était parti sur les choses à ne pas faire et les choses à faire. Essayer de vendre, de vendre, oui, parce que c'est ça. La formation, oui, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ça ? Acheter, la formation. La bulle, acheter, la bulle, la bulle, c'est bien la bulle. Non mais vraiment essayer de vendre un maximum des séances avant le mariage, vraiment à la séance. Je trouve que la séance... Quand tu dis vendre, c'est pourquoi ? C'est lui donner tous les avantages ou la vendre ? Les deux. D'accord. Les deux en fait vraiment dans le sens où cette séance... Ah, la séance fiançailles tu veux dire ? Oui. D'accord. Elle est ultra importante autant pour, je trouve, après, autant pour les mariés que pour le photographe parce que c'est vrai que c'est le moment qui va permettre de rentrer en contact réellement, de comprendre les codes des uns et des autres et d'apprendre à se connaître aussi, tout simplement, et d'être plus à l'aise le jour J. Parce que nous, c'est vrai qu'on n'avait pas fait la séance de fiançailles mais pour le coup, on avait eu ce shooting d'inspiration. J'ai eu deux séances photographiques. Oui, on l'avait déjà vu une fois. Alors la première fois, c'était relativement rapide. Oui, mais c'était au workshop. C'était au workshop. Mais après, la séance inspiration mariage, elle a duré une journée et c'est vrai que malgré toutes les conditions qu'on a citées tout à l'heure, on a quand même pris Fanny pour le mariage parce qu'on accrochait vraiment bien. Oui, bien sûr. Donc c'est important, je trouve. Je suis d'accord effectivement là-dessus. Après, est-ce que c'était en global sur les photos de couple ou vraiment pour le mariage ? C'était plutôt sur les photos de couple et pendant la séance couple aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait ou que Fanny a fait ou que les autres photographes ont fait qui vous ont vraiment, vraiment mis très en confiance ? Oui, il y a une des choses qui m'a vraiment marqué que tu avais dit, que tu dis d'ailleurs à chaque workshop, c'est que les mariés ou que le couple créent en tout cas une bulle autour d'eux et qu'ils soient dans leur bulle. pour ça, pour le coup, même Fanny, au workshop, elle l'avait très bien fait et elle avait vraiment réussi à nous amener dans une bulle tous les deux ou un petit peu ce que tu leur avais dit, ce que tu leur en dis ou effectivement ou dire des mots à l'oreille, etc. par la chose. En fait, ça crée une bulle et si je dois même globaliser un petit peu, prenez le temps. Oui. En fait, il ne faut pas se presser, il faut laisser le temps aussi aux gens à s'habituer et du coup, je le disais aussi, laisser des temps de silence, ça permet de créer aussi quelque chose d'une situation qui est plus stable, plus tranquille. Et en fait, ça permet vraiment que la bulle se crée toute seule. Donc, prenez le temps. Et pas imposer, mais proposer plutôt parce que certains photographes vont peut-être dire mettez-vous là, faites ça, est-ce que ça vous dérangerait ? Tout est dans la formulation mais c'est vrai qu'on peut tenter ça, est-ce que ça vous dirait ? Vraiment poser la question et demander aux personnes qui vont photographier si ce genre de choses ils sont partants, si ça les dérange ou pas. Pas aller directement, bon allez, mettez-vous là, asseyez-vous sur l'arbre, on va faire ça et ainsi de suite. Découvrez. Moi, ça me bloque en fait. C'est quand même un moment ultra intime, la photo quand même et on a besoin d'être... Oui, mais c'est parce que t'as un caractère qui demande à... Attention à ce que tu veux dire. Qui demande à prendre des pincettes, qui demande justement... à proposer et pas à imposer. On en parlait des différents types de comportements et de la méthode DISC, mais c'est en fonction des gens... C'est une chochotte ? Non, justement, t'es une rouge. Mais dans le principe où apprendre à découvrir les couples, parce que justement, en fonction des gens, tu vas avoir des gens comme toi et moi où il ne faut pas nous imposer parce que sinon, on se braque. et t'as des gens, si tu ne leur imposes pas... Oui, ça dépend. Tout dépend encore du caractère. C'est ça, justement. C'est apprendre à découvrir et pour ça, poser des questions. Et ça, c'est ultra important. Si tu ne poses pas des questions aux couples, même pendant la séance, tu ne peux pas découvrir, tu ne peux pas savoir quel type de caractère qu'ils ont et ce que tu vas devoir faire, si tu vas devoir leur imposer, si tu vas devoir leur proposer. Je pense que la découverte, c'est comme n'importe quelle vente, effectivement, la découverte est le plus important dans le tout. Est-ce que vous considérez que je vous ai proposé sur les séances photos ou que je vous ai imposé ? Pour les workshops, tu étais là pour mener une formation. Donc, tu avais ce côté un peu plus scolaire où tu apprenais quelque chose à des gens dont tu avais besoin de nous diriger de manière un peu plus droite, j'ai envie de dire. Oui, parce qu'on ne t'a jamais eu en séance photo. Oui. En séance photo pour une séance photo, effectivement. Donc, ça allait avec la chose. On ne s'est pas posé la question parce qu'en fait, tu avais cette liste de choses que tu avais à faire. Pendant les workshops, il fallait que tu leur expliques ça. Donc, c'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question. Non, c'est vrai qu'on était plus... Ce n'est pas négatif du tout, mais on était plus là sous forme d'outils qu'autre chose. Ce n'était pas... On se connaît déjà. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas eu cette... Nous, la phase découverte, c'est faite en dehors. Donc, je vous pose cette question parce que j'ai tendance à... Pour moi, j'ai tendance à imposer. En fait, je suis plus un photographe qui va imposer, mais peut-être qu'il va imposer avec le sourire, qu'il va imposer en trouvant les bons mots. C'est-à-dire, on va faire ça. Oui. Tu vois, ce n'est pas aller faire ça. Oui, tu t'englobes à l'intérieur. C'est ça. Je m'englobe et puis on y va. Oui, mais tu sais ça, tu n'imposes pas. Tu t'inclus. Oui, mais je ne propose pas. Oui, mais tu as une chose différente entre s'imposer, proposer et obligé. Et en fait, toi, tu t'inclus dedans et quand tu dis justement on y va, c'est on y va ensemble. On va le faire ensemble. On prend cette décision ensemble de le faire. Ce n'est pas effectivement... Ça veut quand même dire je prends la décision qu'on va le faire ensemble. Mais l'art et la manière, c'est toujours ça. Vous n'avez pas le choix, on se rend là-bas. C'est bien amené, tu peux faire faire tout ce que tu veux. Donc, c'est justement ça. C'est le on va le faire, on s'inclus ensemble, on prend la décision de le faire, même si au final, c'est toi qui décides. Mais c'est amené différemment. Attention, tu mets ta main là, tu mets ton truc. C'est un peu compliqué. Même s'il y a des retouches à faire. Tu vois, je pense que quand tu me dis souvent, tu dis... Les retouches, tu veux dire bouger une main ? Oui, bouger une main, etc. Ou pas les retouches post-photo, mais... On peut toujours bouger une main à la retouche Photoshop, mais c'est plus relou. Mais du coup, dans le principe où tu nous dis, prends-la dans tes bras, je la prends dans tes bras, après, ok, est-ce que tu peux juste lever un petit peu ta main ? Du coup, ça, ça ne dérange pas. Si tu dis, ok, mets ta main à 3 cm en dessous de son épaule, ça devient long. Tu vois, ce n'est pas naturel. En fait, c'est l'art et la manière de le dire, mais tu parlais de repositionner une main. C'est vrai que souvent, je veux dire, tiens, tu peux relever ta main ou tu peux maintenant mettre ta main sur son cou. Mais moi, tu peux. Souvent, mais en y réfléchissant, je dis aussi, vas-y, maintenant, mets ta main sur son cou. Tu vois, c'est un peu plus dirigiste, mais il y a aussi l'intonation, il y a aussi la voix. C'est-à-dire que c'est, vas-y, maintenant, mets ta main sur son cou. Vas-y, et trangle-là. Vas-y, serre, serre. Il n'y a pas une ou deux photos où justement, tu mets trangle un truc en genre. Oui, mais c'est une habitude, ça. Oui, mais après, tu le gifles. Oui, c'est vrai. je vous ai vu, vous vous engueulez, il n'y en a pas l'un qui va plus que l'autre. Je suis un amour de femme. Moi, en plus, je vais après servir du hache, du coup, ça complète les choses. Tu sais, joli. C'est hachement bien. Non, c'est vrai que c'est la façon de le dire. C'est dans un moment très intime où vous êtes juste, par exemple, dans les bras l'un de l'autre, vous embrasser et tout. Moi, je suis plutôt en gros plan, en plan serré. Je ne vais pas parler comme si j'étais à 5 mètres de vous. Je suis à côté, donc je vais plutôt parler en disant, maintenant, vas-y, Florian, maintenant, mets ta main sur son cou. Maintenant, embrassez-vous. On pourrait résumer tout ça par ce que tu disais vers le début qui était le rythme. En fait, c'est une histoire de vraiment rythmer la séance avec des moments forts, des moments faibles, enfin, des moments plus calmes, pas faibles, plus calmes, des moments plus rapides, des moments plus doux, des moments plus jeux. Et en fait, c'est vraiment... C'est un espèce de rafting. C'est bien le rafting. Je pense que tu l'as compris via le podcast, mais tu parlais de bulles et en fait, le nom de cette formation s'appelle la bulle parce que pendant très longtemps, on s'est dit mais avec mon équipe, c'était mais qu'est-ce qu'on va mettre comme nom à cette formation couple et on cherchait mettre à l'aise, des trucs... Un peu... Des trucs type. Ouais, mais des trucs pratiques, on va dire. Et jusqu'au moment, c'était vraiment la semaine dernière. Coach de bien-être. Coach de bien-être. Coach pour être à l'aise et naturel. et je parle toujours de cette bulle et en fait, la bulle, c'est ça. Parce qu'en fait, le concept derrière tout ça, c'est la bulle. C'est exactement ça. La bulle pour vous deux, mais également pour moi, la bulle qui nous inclut tous les trois. Parce qu'il faut aussi que moi, je sois inclus dans ce moment que je partage aussi avec vous. Ah ben, c'est clairement, on est... Oui, t'es là, tu fais partie intégrante du truc, c'est pas possible autrement. Et ça peut être une bonne transition pour passer sur le mariage. Très bien. Puisque... Non, tu n'étais pas marié avec nous. T'étais là, mais non. Alors, je ne me suis pas marié avec vous. Je passais la journée avec vous. Oui. Enfin, dès le matin même. Oui. Pas avec toi, Florian, mais avec toi, Laurine. Oui. Puisque j'ai pu participer aux préparatifs, faire les photos des préparatifs. Très gentiment, d'ailleurs. Et gentiment, je sais pas. Si, si, si. Gentil ? Oui. Je ne t'ai pas imposé ? Non, ça allait. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir, là du coup, deux photographes, puisque... Trois. Oui, trois, mais chacun deux. Puisque c'était Jessica pour toi et moi pour Laurine. Mais voilà, c'était... Après, on a arrêté. D'avoir deux photographes chacun, du coup, une qui était la même. Fanny, le jour de son mariage, qui vous suit ? Je pense que c'est surtout la partie peut-être préparative qui est le plus le plus difficile. En tout cas, moi, c'est ce que j'imagine le plus compliqué parce que après, vous êtes habillé, vous êtes en représentation. Vous êtes habillé, quand je dis que vous êtes habillé, vous êtes en costume et en robe, donc vous êtes en habit de marié. Donc, vous vivez un moment plus avec vos invités. Là, avant les préparatifs, alors oui, il y avait la famille, les amis, tout ça, mais vous êtes dans un moment plus naturel, plus normal, on va dire. Ça fait quoi d'avoir un photographe à côté de vous ou une photographe qui est en train de prendre en photo les moments de votre vie comme ça ? On se sent quand même beaucoup plus, on se sent beaucoup observé. Là, pour le coup, l'appareil, on le sent, l'objectif, on le sent beaucoup plus que pendant toute la cérémonie ou toute la soirée. C'est vrai que je l'ai plus senti l'objectif quand tu étais à la maison que pour le reste de la journée. C'est normal parce que là, pour le coup, quand tu te maries, tu es à l'église, tu es à la mairie, tu es dans un lieu qui n'est pas à toi donc tu n'as pas de marques, tu n'as pas de repères dans ces endroits-là alors que chez toi, c'est ton quotidien et d'un coup, tu reçois dans ta famille un photographe et tout le monde va être en plus photographié. Donc, c'est un petit peu perturbant. Après, encore une fois, on le connaissait. Il y avait ce petit plus, c'est que ce n'était pas vraiment un photographe, c'était un ami qui était avec nous dans la pièce donc c'était plus simple mais je pense que pour beaucoup de personnes, ça doit être... les gens ne doivent pas fonctionner de la même manière en fait, doivent se sentir peut-être peut-être certains mal à l'aise, peut-être certains de trop aussi je me dis parce que c'est vrai que quand tu es l'ami de la mariée ou du marié et que tu assistes justement aux photos de l'habillage, tu dois dire ah mince, jusqu'où je peux aller ? Est-ce que je peux vraiment m'imposer ? Pas m'imposer mais être sur les photos ? Est-ce que ce n'est pas que pour la mariée ou le marié ? Oui, ça doit être perturbant pour beaucoup de monde je pense. Ça ne doit pas être évident de créer une atmosphère légère dans ces moments-là. Tu veux dire créer pour le photographe ? Oui, pour le photographe. Moi, c'est des moments que je préfère. Oui. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez timide dans la vie et peu sociable dans le sens où je ne vais pas vers les gens que je ne connais pas et là, par contre, je suis le photographe donc j'ai le droit d'être là, j'ai le droit de faire ce que je veux en fait. Je peux être le sale gosse. Je n'ai jamais pensé comme ça, je ne l'avais jamais dit comme ça mais vraiment, je peux être le sale gosse à faire ce que je veux. Évidemment, en demandant, mais pas monter sur le canapé, me mettre dans des positions bizarres pour prendre une photo, aller aux endroits où je n'ai pas le droit, dans la salle de bain, dans la chambre, dans les toilettes, non ? Comment ? La salle de bain, la chambre. Oui, j'ai une très chouette photo de toi en train de te brosser les dents. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a joli cette photo. Et c'était dans la salle de bain. Là, je sais que j'ai le droit de par mon statut de photographe tu sais que c'est un droit qu'on t'accorde. C'est ça. Et le pire dans tout ça, c'est que vous serez content que j'ai acquis ce droit-là puisque vous aurez les photos pour. vous aurez les photos grâce à ça. Et ça m'amuse beaucoup de voir les gens timides, du coup, ou les gens qui sont bloqués un petit peu par le fait qu'il y ait un photographe et de réussir à trouver le bon mot pour les dérider, pour faire non, mais t'inquiète, je ne veux pas de mal. Ça va être cool. Enfin, on va s'amuser, ça va être chouette. C'est pas douloureux, c'est ce qui me plaît. Et pour être honnête, j'appréhendais votre mariage parce que je n'avais pas été invité sur un mariage depuis que j'ai 19 ans. La dernière fois que j'avais été vraiment invité sur un mariage sans être le photographe, c'était, ouais, je devais avoir 20 ans, peut-être 19 ou 20 ans. C'était le mariage de mon cousin. Oui, un truc familial en plus. Ouais, un truc familial. Tu vois, tu vas te rappeler d'autres mariages du coup. Ah oui, ça je m'en rappellerai, ça c'est sûr. Je suis content d'avoir fait les préparatifs parce que ça m'a quand même permis de m'intégrer un peu plus facilement dans votre mariage. Déjà que je suis un peu avec Jessica resté de côté parce que nous on est comme ça et que quand on connaît quasi personne et tout, c'est compliqué. Mais avec ce statut de photographe, ça m'a permis de rencontrer un peu plus ta famille. Donc de pouvoir potentiellement discuter un peu avec après, d'avoir déjà cette connivence qui s'est créée le matin et de participer un peu plus. Et quand j'ai vécu après la cérémonie, tout ça et tout, j'étais là, je dis, je peux pas bouger. Je suis à l'église et je peux pas bouger. Je suis obligé d'écouter le curé. Voilà. La frustration ultime. Et en plus, on n'entendait rien. En plus, on n'entendait rien. Et en plus, on ne comprenait rien. C'est pas faux. C'est vrai qu'il avait un accent assez... On a découvert le prêtre 20 minutes avant la cérémonie. Sur le parking devant l'église. Voilà. Bonjour monsieur. Mais c'est vrai que c'est extrêmement frustrant en tant que photographe d'être là et de voir en plus Fanny qui bougeait un petit peu et qui était là. On me disait va là-bas, mais il y a une bonne photo à faire là-bas. Oui, mais tu peux pas. C'est normal. Quand c'est ton métier, dans tous les milieux, c'est la même chose. C'est quand tu vois quelqu'un d'autre faire le même métier que toi. Moi, je vois quand je suis des visites guidées, j'ai toujours quelque chose. J'ai pas toujours quelque chose à redire, c'est pas vrai. Mais il y a toujours quelque chose dans ma tête où je vais me dire là, il y aurait peut-être ça. Non, je l'aurais pas fait comme ça. Attention quand même. C'est normal. Mais t'as pas envie de prendre l'idée à un moment ? Après, moi, c'est différent aussi. C'est que j'ai pas la connaissance ultime. Quand je fais une visite guidée dans une autre ville, j'ai pas l'histoire, le patrimoine de cette ville-là en tête. Je peux pas prendre la place. Ça va plutôt être des techniques, des manières de s'exprimer, ce genre de choses sur lesquelles je vais pouvoir juger entre guillemets. Mais c'est dans tous les milieux, ça, de toute manière. Donc, c'est vrai que toi, en plus, avec ton métier qui te demande dans ces moments-là d'être ultra mobile, oui, t'asseoir sur un banc d'église, ça te fait un peu plus... Et surtout, c'était une élève. C'était ? Une élève. Une ancienne élève. Oui, en plus. Je crois qu'elle avait peur aussi que je sois là. Enfin, on en a parlé, elle avait un peu peur. Et toi alors, du coup ? Eh bien, Jess a été très discrète. Après, elle est arrivée avec... Donc, moi, j'avais quatre témoins. Donc, on était cinq gaillards, dont trois grandes gueules. Donc, effectivement, elle a, je pense, peut-être pas eu le choix, entre guillemets, puisqu'elle est comme ça aussi, assez discrète. Donc, franchement, ça s'est passé tout seul où on a continué à raconter nos conneries et à faire nos conneries comme d'habitude, sans trop prendre en compte qu'elle était là, mais sans non plus l'oublier. Ou dans le sens, elle faisait des photos, ou elle a fait deux, trois photos. Très, très drôles, d'ailleurs, sur la préparation. Et franchement, ça s'est passé vraiment tout seul. Elle a été... Elle est venue avec nous. Elle a pris près des photos de la voiture quand on est arrivés sur place avant tout le monde. Et en fait, c'était super agréable de la voir avec nous parce qu'on savait qu'on allait garder des super moments. Et puis, en plus, du coup, avec les quatre témoins que je connais depuis au moins entre 15 et 20 ans chacun. Donc, c'était ultra important de la voir avec nous aussi. Puis ça changeait vraiment la donne. Sachant qu'à la base, moi, je ne devais pas avoir du tout de photographe pour l'habillage. Et du coup, c'est quelque chose où je garde des très, très bonnes photos. Et c'est un souvenir qui me aurait manqué. Si je ne l'avais pas eu, franchement, c'est quelque chose où j'aurais regretté. Et ça n'a pas été... Même pendant le reste de la journée, donc du coup, avec Fanny cette fois-ci, d'avoir quelqu'un qui te prend en photo comme ça durant... Enfin, qui est... Alors, Fanny, à part la séance photo de couple, il ne me semble pas l'avoir vue. Moi non plus. C'est que j'ai fait... Alors, déjà, le fait qu'on soit à Focus, elle a été vraiment très, très pro dans le principe où on ne l'a pas vue. On a eu des photos où on se dit tiens, elle était là. Et en fait, elle a pris les bonnes photos pour moi au bon moment. On a des photos qui sortent du temps. Je ne sais même pas où est-ce qu'elle était. À l'église, je ne l'ai pas vue. On a assisté à pas mal de mariages où même on a été témoins avec Laurine de plusieurs mariages. Et on s'est retrouvé des fois avec des photographes qui n'avaient pas suivi, du coup... Cette formation ? Cette formation. J'espère, en tout cas. Et franchement, des fois, on ne voyait qu'eux. Et même des fois, les mariés nous disent la photographe, on la voyait tout le temps. Parce que les mariés, c'est comme ceux qui sont censés un peu plus l'oublier et qui sont focus sur leur journée. Et quand tu as la mariée qui te dit qu'on a vu pas mal la photographe... Non, des appareils photos qui passent entre le prêtre et les mariés, par exemple, tu sais, non, s'il te plaît. si à un moment, tu as un objectif, ça sert à quelque chose. Et nous, on avait demandé aux gens, aux invités, on avait interdit aux invités de faire des photos. Ça, c'est quelque chose que j'avais demandé. Oui, tu étais là, non ? Je crois. Après ça, avec le recul, j'aurais peut-être été un peu moins intransigeante là-dessus. Avec le recul, j'aurais fait pareil. Parce que les gens profitent plus. Oui, je suis d'accord, mais je ne sais pas. Alors, c'était que pendant les cérémonies ou c'était tout le temps ? Oui, que pendant les cérémonies. Justement, je ne suis pas sûre que les gens, je pense que les gens, pour le coup, ont vraiment rentré leur téléphone pour tout. Et on a très peu de photos des amis. On a la photo bouche. Oui, mais à côté de ça, on n'a pas de... On a la photo à... Non, mais je ne dis pas qu'on n'en a pas assez. Mais c'est juste qu'on n'a pas d'instantané que nos amis ont pris entre eux. On en a très peu. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, alors peut-être soyez un peu mesurés. Pendant les cérémonies, en tout cas, j'ai été content que les gens soient concentrés sur la cérémonie. Surtout qu'il fallait comprendre. Il fallait vraiment être concentré pour le coup. Il fallait réussir à en prendre. Je vais parler de ce un peu vieux con là-dessus, mais ils ne vivaient pas la cérémonie à travers leur écran. Oui. Ils la vivaient avec nous parce que malheureusement, tu vas le vivre à travers ton téléphone. Tu sais que j'aime les téléphones, mais tu le... Et ils déconnent pas. Voilà. C'est pas du tout... C'est un amour inconditionnel. Oui. Mais tu le vis à travers le cadre qui te donne ton téléphone. Quand tu n'as pas ton téléphone avec toi, tu le vis autrement. Déjà, tu lèves la tête. Parle au micro, c'est pas moi que t'as besoin de... Tu lèves la tête. Et c'est... Et je sais pas, moi je pense qu'effectivement, ce côté de... On prend pas de photos pendant la cérémonie, ça a été la même chose pour le mariage de... Et donc du coup, c'est ça, tu la vis vraiment. C'est un coup de gueule vieux con. Voilà. Je suis d'accord. En fait, moi, en tant que photographe, c'est pendant les cérémonies que ça m'emmerde. Pour moi, je me suis habitué, c'est pas grave, mais c'est plutôt pour les mariés. Ce que tu viens de dire, en fait, c'est de voir la marque de leur téléphone ou de leur appareil photo, on s'en fout. c'est de voir leur tête qui est important. C'est ça. Puis moi, en tant que photographe, du coup, je prends les photos de ce qu'il y a. Pendant les cérémonies, non, pas d'appareil photo, mais après les cérémonies, au mieux, pour moi, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils ont pris le côté, bon, ils ont dit pas d'appareil photo, c'est pas d'appareil photo. Tu penses que ça a été pris au pied de la lettre ? Après, on a eu un témoin qui a été très carré, qui est un militaire de métier, donc qui a été très carré, qui l'a dit de façon très... Un petit peu... Un peu franche. Une hache à la main aussi. Donc effectivement, ça a peut-être un peu fraîné les gens. Refroidit certaines personnes, je pense. Mais non, pour la cérémonie, je ne regrette pas du tout. Et on a eu des exemples, pareil, on a eu des mariages, on a eu... Comment tu l'appelais ? Tu avais donné un... Tonton René. Voilà, tonton René. Il y a eu des tonton René très compliqués sur certains mariages, et effectivement, si ces gens, tu les cadres pas pendant la cérémonie, c'est même pas la peine. C'est une catastrophe. On a carrément eu un tonton René qui venait donner des conseils à la photographe du mariage. Tu devrais te mettre là, la lumière est meilleure. Moi, j'adorerais tellement qu'un mec vienne me... Enfin, qu'un tonton René vienne me dire ça. Alors, justement, t'as un tonton René qui vient te dire ça. Qu'est-ce que tu lui dis ? Je lui dis, merci, je vais y aller. Dans deux minutes. La lumière passera. Non, je sais pas, je pourrais... Je pense que je pourrais lui dire, bah, allez-y. Si ça me gêne pas l'endroit où il le dit. Mais dans ce cas, allez-y, il n'y a pas de problème. Là, c'est facile pour moi, là, maintenant, de dire en rigolant ou autre. Sur le moment, je pense que ça m'énervera plus. Même si j'ai l'habitude, c'est plus qu'il me déconcentre. C'est pas, en fait, que je saurais pas... C'est pas que je vais m'emmerder dans le sens il va m'embêter pour faire les photos et autres. C'est plutôt que je suis concentré et que j'ai déjà tellement de choses à penser à côté des choses qui vont passer et tout. C'était la même année que c'était deux mois avant que vous vous mariez à l'église. il y a un tonton René. Et le tonton René, il se met pile poil dans mon axe. C'est-à-dire que la mariée rentre, je fais les photos, tout ça et tout. Et puis là, je le vois sur le côté. Donc, une fois que les mariés sont installés, tout ça et tout, je vais le voir. Je vais lui dire, les mariés m'ont dit pas d'appareil photo. Est-ce que vous pourrez ranger le vôtre ? Ouais, non, mais vous inquiétez pas, je vous dérangerai pas. Comment tu sais que tu vas me déranger ? Tu viens de me déranger puisque vous êtes dans mon... Voilà. Et de deux, les mariés ont dit pas d'appareil photo. Et j'ai senti que ça l'embêtait. Je l'ai revu plusieurs fois pendant la cérémonie en essayant de se cacher un petit peu pour quand même faire des photos. Mais il voyait que je le voyais. Donc, il a arrêté. Et donc voilà, j'ai réagi comme ça. Mais ce qui a été très drôle en tant qu'anecdote dont on renait, c'est à ce mariage-là, pendant le cocktail, je vais me servir une bière. pendant le cocktail, normal. Bientôt, il y aura une vidéo sur le guide du photographe de mariage qui sera... Comment boire la bière ? Non. Je sais que ça, c'est très important pour toi. Mais c'est pas ça. C'est que vous avez le droit de manger, de boire et d'aller pisser. Non. Vous n'êtes pas une machine. Non. Exactement. Qu'est-ce que je t'épipis dessus ? Tu portes des couches. C'est plus embêtant quand même. Bah les couches ? Les couches. C'est pas nul, ça existe. C'est pas faux. Mais non. Et donc, je suis en train de me tirer une bière et là, j'ai la femme du tonton René qui vient me voir en m'engueulant. Ça fait 60 ans qu'on voit sur des mariages, on n'a jamais vu ça. C'est une honte. Je t'ai acheté. Possible ? Une honte de boire une bière ? Non. Parce qu'en fait, c'est la femme du tonton René qui venait. Donc, une honte qu'il n'a pas pu faire des photos. Pas de boire une bière, mais c'est vrai que je me suis mal exprimé là-dessus. C'est une honte. On ne nous a jamais fait ça. Les mariés ne voulaient pas de photos. Il y a un début à tout. Les mariés ne voulaient pas de photos des invités. C'était moi qui étais là pour faire les photos. Donc, voilà. Et ça ne va pas se passer comme ça et tout. Juste par acquis de conscience, j'ai été voir les... Ils m'en avaient parlé, mais j'étais quand même voir les mariages. J'ai dit, il y a cette femme qui vient de me dire ça. Non, mais t'inquiète, laisse tomber, c'est pas grave. Le problème, c'est que oui, il y a 50 ans, on ne payait pas forcément un photographe de mariage pour... Déjà pas autant. C'est même pas ça. Tu penses que... Pour moi, c'était juste du gamin. C'est des gamineries du genre, tu ne m'as pas laissé... En gros, mon mec, il voulait faire des photos, tu ne l'as pas laissé jouer. Pour moi, c'était exactement ça. Mais c'était drôle. C'était très drôle. On va arriver sur la fin de ce podcast. On a plein de conneries à dire. Il n'y a pas de problème, ça ? Au pire, on en fera un autre. Oui ! Une spéciale connerie. Dites-le, si vous voulez qu'on en fasse un autre. Voilà. N'hésitez pas à le dire, à lâcher un commentaire, à lâcher une note. Si vous êtes sur... Je crois que sur Spotify, maintenant, on peut laisser des notes. Mettez 14. Alors, je crois que c'est sur 5. Ben, mettez 14. Mettez 14. 1 plus 4. En tout cas, si vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez laisser un... C'est sur combien ? 5 aussi. Ben, mettez 14. Mais ça fait quelques temps qu'il n'y a pas eu de nouvelles parce que je n'ai pas fait d'appel à l'action trop de ce côté-là pour avoir des nouvelles notations sur le podcast. Il y en a beaucoup. On est plus de 150, je crois, des notations, ce qui est plutôt cool. 4,9 sur 5. Eh ! Ah oui, mais il y a 2-3 personnes qui ont mis 1 sur 5 parce qu'ils ne s'étaient pas contents. Alors, pourquoi ils ne sont pas contents ? Parce que... C'était intéressant. Oui. C'était pas intéressant. Là, à bout de 2 ans d'ennemis, 2 ans et demi de mariage, qu'est-ce que vous auriez fait pour la partie photo ? Qu'est-ce que vous auriez fait de différent ou pas ? En y repensant maintenant ? Ben moi, voilà, j'aurais demandé... Déjà, j'aurais été un peu moins franche avec les photos des invités. Ça, je l'ai déjà dit. Alors, après la cérémonie ? Après la cérémonie, oui. D'accord. Oui, non mais il faut... c'est bon. Après, tu vas dire que ça me fout. j'allais dire la découverte de la mariée, mais je ne suis pas sûr parce qu'en fait, en vrai... C'était le gros... Pas le gros problème, mais... En vrai, en fait, il y a eu deux choses. C'était le gros fight entre nous avant. il va tout vous raconter. C'est un moment qui, peut-être photographiquement, aurait peut-être donné un peu mieux que ce qui a été maintenant, mais la façon dont ça a été amené et les événements qui ont été entre-temps, je n'aurais pas fait autrement. En fait, enfin, photographiquement parlant, peut-être, mais de ce qui s'est passé le jour J, etc., ta découverte a été... a été parfaite. Il va pleurer. Sinon, ce que j'aurais fait différemment... Juste quand même, pour l'anecdote, ça a été une grosse discussion entre nous avant le mariage. Entre Florian et Sèvres. C'est ça. Il n'y a pas du tout de découverte de prévue. Enfin, tu n'en voulais pas. Alors si, j'en voulais une. Mais à la mairie. Mais à la mairie. Après, je suis d'accord, tout le monde était déjà installé. Il y a eu un truc qui s'est passé. Vous avez eu la chance. C'est rare. En tout cas, c'est rare que ça se passe vraiment comme ça. On a eu des gens. Oui. On avait mandaté des gens pour diriger ça. C'était cadré, quoi. Alors l'avantage, c'est qu'on a eu des témoins extraordinaires qui nous ont accompagnés tout le long. N'hésitez pas à déléguer. Et qui ont réussi à rendre ça ultra carré. Et on savait que ça serait carré à ce niveau-là. Oui. Par contre, ils n'ont pas nourri et donné à boire à la mairie pendant le vin d'honneur. Après, c'est autre chose. Si j'avais été photographe. Pour le coup, pour la découverte, il y a eu de la préparation dans le sens où Laurine a attendu dans la voiture en bas du chemin un paquet de temps parce que mon père est arrivé en retard pour Jean-J. Mais on a essayé de faire ça le plus carré possible. Mais ce n'était pas effectivement ce que tu nous avais proposé. Mais c'est marrant que tu remettes ça quand même un petit peu sur le tapis. Parce que c'est vrai que ça a été une grosse source de discussion. C'est vrai que par exemple, l'expérience, c'est toujours un moment qui est absolument magique. Photographiquement, oui. Mais aussi émotionnellement. Parce que c'est un moment que vous vivez tous les deux. Après, toi, tu voulais le vivre aussi avec les gens autour. Donc voilà. Après, il y a des choses qui s'entendent. Et voilà, ça a été bien. C'est tepé. Mais pour moi, c'était très risqué. Dans le sens où il suffisait que quelqu'un arrive en retard et qu'il n'y ait pas quelqu'un pour dire non, tu ne rentres pas tout de suite parce qu'il se passe un truc que c'était niqué. Donc c'est plutôt ça en fait le truc. c'était un peu risqué. Mais après, c'est vrai que le fait qu'elle arrive et que j'étais le premier à la découvrir au bout de... En plus, on a eu une derrière qui était magnifique. Ça, ça a été un gros avantage. Mais le fait que de la voir arriver au bout du chemin et de la découvrir au fur et à mesure parce que j'étais à contre-jour en plus et ça, ça a été effectivement très très bon. Je pense que peut-être que photographiquement, il y aurait eu différemment à faire mais au niveau de l'émotion en tout cas, mais c'était risqué. Je suis d'accord avec toi et tout ce qui est puré. Et alors, est-ce qu'il y a des choses que toi, tu voudrais faire différemment ? À la rigueur, la seule chose, peut-être pour la soirée. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'on n'a pas fait la soirée. On a fait jusqu'aux 20 d'honneur. Et ça aurait été sympa d'avoir des photos peut-être un peu plus tard. Oui, plus tard, ça aurait été bien. Parce qu'on a eu des moments... Le lieu, encore une fois, a été super. On a eu des moments sympas. Les chants, etc. Il y a eu ça. Je pense que tout ça serait plus... et puis sur la piste de danse et puis dehors, il y avait beaucoup de monde qui s'est mis dehors. Il y avait des lumières assez tamisées. C'était sympa. Donc, il y aurait eu, je pense, des jolies photos à faire de groupes, ce genre de choses aussi. Et vous n'aviez pas pris la soirée pour quelles raisons ? En point de vue tarifaire. Franchement, c'était un peu... Avec le recul, ça a été dommage de réduire à quelque chose qui est financier, mais c'est quelque chose qui va durer ta vie. Moi, je me demande même aujourd'hui si on ne prendrait pas un vidéaste. Ah oui, en plus ? Oui. Et un deuxième foudreur. Ou un troisième foudreur. Voir, ouais, allez, une équipe. Une équipe de tournage. Ah, tu voulais que... Tu connais du monde, non ? Pour une lune de miel. Ah, ben voilà. Et on aurait nommé le thème de la soirée... Les chocs capiques dans le désert. Non. La chartreuse ? Non, non, ça aurait été du genre... Strasse et paillettes, tu vois, un truc dans le genre. Alcoolisme et terroir. Ben, oui, on arrive à la fin. Je me suis rends sur sur ces bonnes paroles. Bye bye ! Vous aurez compris que ce podcast... On a eu les moments sérieux. C'est vrai. On a réussi à avoir les moments sérieux. Je ne sais pas à quel point Maxime gardera tous les moments de rigolettes. Maxime, t'as intérêt à tout garder. Bonne chance. Titre. Et... Putain. Allez, franchement, un podcast comme ça, ça vaut le coup. Est-ce que tu rigoles tout le temps comme ça sur les podcasts ou pas ? Pas tout le temps. Ça m'est arrivé, mais pas tout le temps. Il y a un podcast avec Gaël Carré, une photographe de Châteauroux. En même temps, je pense que quand t'habites Châteauroux, t'as intérêt à avoir de l'humour. Tu m'étonnes. Les gens de Châteauroux s'y reconnaîtront. Les Castels, quelque chose peut-être ? Castel Bagnon ? Les Castels Roussiens. Normalement, il y a trois questions que je pose à la toute fin. Les Castels Roussins. Les Castels Roussins, merci. Tu vois, je t'ai pas loin. Les trois questions que je pose à la fin, c'est quel est votre objectif favori sur votre appareil photo ? Ça va être compliqué. Moi, je dirais 50 à 4. Une 85 à 4. Ah bah, il faut choisir. En plein format ou... Oui, plein format. 85 à 4. Je te la pète. Oui, je te la pète un peu. Non, j'essaie de répondre à sa question pour une... Oui, oui, moi, mon objectif est perdre 3 kilos. Voilà. Ok, on voit la deuxième question. La deuxième question, c'est... Je me prépare. La deuxième question, c'est quel a été votre moment le plus favori dans tous les mariages que vous avez fait ? Franchement, les mariages, on a fait pas mal. Ouais, c'est vrai qu'on a fait pas mal. Donc, quel a été le moment que vous avez préféré dans tout ça ? Celui où je t'ai dit oui. Qu'est-ce que je peux dire après ? Vous ne voyez pas le regard qu'elle fait le rythme. Question suivante. Et la dernière question, c'est quel est votre objectif professionnel pendant 5 ans ? Mais du coup, c'est quand vous êtes photographe. Eh bien, maître du monde. De façon plutôt classique, maître du monde. Ok. Tu s'appellais Minus et je m'appellais Quintex. Voilà, c'est ça. Pourquoi c'est moi Minus ? Je sais. C'est la tête sûrement. C'est possible. Minus, c'est le plus grand. C'est vrai. C'est le plus débile. Merci d'avoir participé à tout ce qui s'est passé sur F1-4, sur le guide du photographe de mariage, tout ça, parce qu'il s'en est passé des choses quand même. Ça commence. On est toujours prêts pour de nouvelles aventures. Toujours. C'est noté. Et pas comme la vidéo qui est sortie mardi dernier où j'ai dit non, pas vous, puisque j'ai coaché une de mes élèves directement via une oreillette pendant un shooting, un couple, mais j'ai dit pas eux parce qu'ils sont trop faciles. Et pourtant, on a eu un couple qui n'était pas difficile non plus, mais pas aussi facile que vous. On est trop simple, quoi. Voilà. Vous êtes trop simple. Après, si on nous demande, on peut être chiant. Ouais, mais il manque de sincérité aussi. Non, c'est pas qu'on sait pas être chiant. Oh, si. Si, si. Si, vous le savez. Je suis confiant. Mais c'est que même en étant chiant, on s'aime. Eh bien, ce sont ces bonnes paroles que je vais vous laisser. Moi, je vais terminer ce podcast, donc rester un petit peu en ligne puisque j'ai encore des choses à vous dire. Je pense un peu débriefer du podcast, vous dire deux, trois trucs que eux n'entendront pas. Et puis, j'ai surtout des choses à vous dire pour la formation photo de couple qui sort là. Si vous écoutez ce podcast, elle est en lancement jusqu'à jeudi. Donc, on est mardi et jusqu'à jeudi prochain. Donc, pendant deux jours encore. Et puis après, vous pourrez... Enfin voilà, il y a plein de choses que je vais vous dire maintenant. Merci Laurine. Merci Seb. Merci Florian. Merci à toi. Et donc, un grand grand merci à vous deux et un grand merci aussi à vous, là, qui écoutez ce podcast, d'être arrivés jusqu'au bout. Je ne l'ai pas réécouté après le montage, mais on s'est tellement marrés ce soir-là que j'espère que ça aura donné quelque chose d'intelligible. En tout cas, vous me le direz, n'hésitez pas à me le dire. Je ne vais pas vous dire que vous pouvez retrouver Florian et Laurine. Et si vous pouvez retrouver Florian sur sa chaîne Système de Barbu, où il généralise, où il vulgarise tout ce qui est autour de l'informatique, du hardware, du software, enfin tout ça, donc si vous voulez vous y connaître un petit peu plus en informatique, eh bien allez-y. Et si vous voulez voir des barbes et de la bière, voilà, les deux B, barbe et bière. Et comme je vous le disais au début, juste en ce moment, sort ma grosse formation sur la photo de couple qui s'appelle la bulle, puisqu'on en aura parlé dans ce podcast, je crée une bulle autour de mes mariés, autour de mes couples, pour qu'ils puissent être naturels et faire les photos, enfin, et me permettre d'avoir les photos que je veux faire. C'est une grosse formation 13h, 13h, je vous amène avec moi sur des shootings, je vous dis comment préparer votre shooting, comment vous êtes plus à l'aise, comment mettre les clients, oui, les mariés est plus à l'aise, c'est des clients aussi, même si avant tout, c'est nos mariés, ça reste nos clients quand même. Tout ça en vous envoyant avec moi sur des shootings, en vous montrant aussi d'autres shootings, en vous montrant des plein de photos commentées, voilà, enfin c'est un truc dans lequel vraiment j'ai mis mes tripes, comme d'habitude, vous me direz. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et également allez voir la formation gratuite sur la photo de couple que j'ai développée, c'est une formation sur 7 jours, vous recevez un mail par jour pendant une semaine avec des infos dedans, avec des réponses à vos questions, aux questions que vous m'avez posées sur la photo de couple, sur qu'est-ce qui vous pose problème sur la photo de couple et j'y réponds directement par mail qui vous amène évidemment sur la formation, la grosse formation après, mais dans laquelle vous avez déjà plein d'informations, vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez, enfin voilà, vous le savez maintenant, si vous écoutez ce podcast, vous le savez. Moi je vous dis maintenant, donc à être dans une semaine pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage, à dans deux semaines pour un nouveau podcast, on va revenir avec un photographe cette fois-ci, je vous dis à très vite, entre temps sortez, faites des photos, amusez-vous et signez des mariages ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !